... Yo, salut tous, c'est Kinox, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve ce soir, comme je l'ai annoncé, sur ce qui se dirige, pardon, à être le dernier live sur cette fabuleuse aventure d'Horizon Zero Dawn et de son DLT Frozen Wilds. Bah écoutez, j'ai du mal à parler, on démarre et j'ai déjà du mal à parler, lol. Non, non, mais on se dirige effectivement sur cette dernière partie de l'aventure. Donc on reprend, si vous vous souvenez, si vous étiez là hier très tard dans la nuit, alors on s'était quitté au niveau de cette zone intérieure, voilà, dans l'antichambre, de ce qui ressemble à finalement une partie de la forge d'Ephaïstos. Et puis, et bien on est parti. Alors on va faire quelques modifications déjà sur nos armes, parce que j'ai une idée, je n'arrête pas de me plaindre les amis, finalement que je n'ai pas d'armes de froid, mais pourquoi ? Tout simplement parce que je n'en ai pas modifié, mais on pourrait tout à fait modifier celle-ci qui était Spefood, et en faire une Spefroi. Alors pourquoi j'ai cette idée les amis ? Tout simplement parce que la Spefood actuellement ne sert à rien, puisque tous les ennemis qu'on rencontre sont résistants à la foudre. Voilà, donc on va faire une Spefroi tout simplement, je n'y avais même pas pensé avant. Salut Caleron, comment vas-tu ? Donc on va faire une Spefroi, et ça devrait nous aider grandement j'imagine, même si on n'a pas beaucoup finalement de Superfroi. On n'a pas beaucoup de Superfroi, j'ai envie de dire, voilà. Donc ce sera une Spefroi, pas si Spefroi que ça, mais quand même. Voilà, on a trois modificateurs de froid, donc on est bon en partie de ce côté-là. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Au niveau des armures, donc on va s'équiper de notre tenue résistante au froid ou au feu, peut-être pour commencer. Vous savez que c'est généralement le feu qui est le plus difficile à appréhender. Alors là, on a une Spefroi. On va mettre celle-ci, et on verra si on en fait une de meilleure qualité de feu. On pourra toujours modifier celle-ci, si jamais les mobs que l'on rencontre sont plutôt Spefroi. On verra. Comme je ne sais pas sur quoi on va tomber comme boss dans ce creuset. Ça va, nickel. Merci beaucoup, Calarone. Tu n'étais pas là hier, tu as raté tellement de choses dans l'histoire, tellement de découvertes que nous avons fait avec Aratak, et Ourea, c'était waouh. Donc, on est bon de ce côté-là, les amis, les tenues. Donc, on est bien équipés de celle-ci pour le feu. On est ready. Donc, on a cette arme de foudre qui compense l'arc que nous venons de changer. Et on a cet équipement de froid qui n'est pas exceptionnel non plus. En termes de dégâts, 41. Bon, ce n'est déjà pas si mal, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Donc, on fera avec, les amis. On fera avec. Ok. Et on était parti. Donc, si vous vous souvenez, hier, j'ai eu un petit peu de mal. Il fallait que l'on passe là-bas. Donc, on y va. Tu as vu sur la rediff ? Ah, oui, c'était génial. Exactement, comme tu le dis. On est parti. Et quelque chose que j'ai pensé aussi, les amis, genre, je vous en parle, plutôt, je vais y arriver à force, pendant que je suis avec ça dans l'idée, dans la tête. On va éliminer ça, déjà. Élimination discrète, le petit bruit d'élimination qui fait plaisir. Donc, je disais, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez que je ne suis pas très à l'aise avec les boss. Et cet après-midi, j'ai fait des petits essais, mais pas sur cette partie-là, sur une vieille sauvegarde, pour chercher un peu si je n'avais pas zappé des choses. Et je me suis rendu compte qu'il existait une arme que je n'ai pas utilisée du tout, que, brut, j'avais dû croiser. On en avait dû en parler à ce moment-là. Mais je l'ai complètement zappé. C'était... Alors, il existe l'arme qui permet de poser des pièges. Et il existe une arme qui, apparemment, sert à clouer les ennemis au sol. C'est ce que j'ai cru voir. Alors, je ne l'ai pas testé réellement. Mais, ça pourrait être... Alors, je n'en ai pas sur moi, bien sûr, puisque je n'en ai pas acheté. Et on est sur... Ce qui se trouvera peut-être ? Bah, directement sur la sauvegarde. Mais je pense que cette arme spéciale qui sert à accrocher les ennemis au sol aurait été d'une très, très grande aide, je pense, au niveau, vous savez, de ces bosses, sur les creusets. Je pense que c'est ça qui m'a manqué, le fait de scotcher les ennemis au sol et de pouvoir les tabasser, l'air scotché au sol, etc. Je pense que c'était ça le gameplay qui m'a manqué et qui m'a fait souffrir autant dans les creusets. Voilà. J'ai fini de parler. On y va. On y va, on y va. On avance. On évite la petite foudre qui fait toujours du mal. Ok, donc là, je ne sais plus. On devait aller s'accrocher là-bas. Donc on descend là. Voilà. Donc là, on traverse. Ça, on connaît. On l'avait vu hier. Salut, Doud. Comment vas-tu ? Je n'en ai pas, Doud. Donc on ne l'utilisera pas pour le dernier boss. Je n'en ai pas. Mais je pense que c'est cette arme qui m'a manqué, peut-être. Je pense que cette arme m'a manqué avec le peu de mobilité finalement que l'on a dans ces creusets qui sont des emplacements des lieux très étroits. Je pense que c'est ça. Le fait de figer les ennemis au sol pendant un petit court instant, ça permet de les matraquer. Alors là, on était en train de regarder ça. Donc il fallait réparer ça. Et pour ça, il faut monter. Si on a compris le truc. Alors on va, maintenant qu'on est un peu plus réveillé qu'hier. On va checker où monter. Alors là-haut, on a de quoi monter. On va voir si c'est là-bas qu'il faille monter. C'est quoi ça ? Cet appareil circulaire, à quoi il sert ? D'accord, on peut s'accrocher. Ok, compris. Je peux monter par là. Ouais, je pense que c'est ça l'idée. Voilà. Et là, on va passer à gauche. Hop. Ouais, je pense que c'est ça. Et j'avais pas vu du tout, du tout hier, mais hier, la fatigue s'était installée. Et aussi, le Langdonan m'aurait aidé. Ouais, certainement. Je préfère tout faire à l'arc, doute, c'est un choix ne connaissant pas le jeu. Je fais des choix de ce qui me convient un peu comme type de gameplay, mais ça veut pas dire que j'ai le bon. Là, on descend. Et on peut pirater ça, c'est cool. Parce que j'aime bien le côté archerie, voilà, j'aime bien, quoi. Je trouve que les arcs fonctionnent bien. j'ai pas la ficelle, non. Mais, vous voyez, j'imagine que si on avait pu coupler, vous savez, le fait d'accrocher. On va couper ça. On va voir si ça marche. Je pense que c'est ça pour le premier conduit de flamme. Ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir redescendre. Mais je pense que coupler le fait de les accrocher au sol, plus d'utiliser soit le lance-grenade, soit l'espèce de mitraillette à morceau de métal, comme on l'avait vu. Je pense que c'est ça qui m'a manqué pour les boss du creuset. Et on va peut-être, du coup, avoir du mal encore ce soir. Alors là, on a réussi à passer ici. Ça, c'est cool. Par contre, là, on est encore bloqué. Alors, je pense qu'il faut s'agripper là-dessus et tomber de l'autre côté. Donc, wow, je l'ai pas vu, lui. C'est quoi, ça ? J'ai même pas le temps de le voir. C'est mes potes qui l'ont eu. Loul. Salutations, Laure. Comment vas-tu ? C'est pas un reproche, juste que je pense que d'utiliser plus de diversité, j'aurais moins galéré. Oui, oui, non, tout à fait, l'Houd. Non, non, tu as bien raison. Je me fais pas un reproche non plus. Mais, en y réfléchissant, je me dis qu'effectivement, là où j'ai eu du mal et j'ai dit, je suis pas fan de ces phases parce que j'y arrive pas et je suis pas fan des boss et des petits environnements, c'est que je n'ai pas utilisé la bonne stratégie. Alors après, je pense qu'à l'arc, ça pouvait se faire. Mais, c'est surtout ce côté accroché de l'ennemi finalement au sol. C'est ça qui m'a manqué. Je pense. Le stabiliser parce que c'était ça la difficulté que j'avais finalement. C'est que l'ennemi me coinçait, lui, sur le bord parfois et du coup, c'était très difficile de reprendre un peu de recul et de pouvoir le taper. Alors qu'en le scotchant au sol, j'aurais pu prendre du recul, l'allumer de loin, etc. Donc, je ne me fais pas un reproche. On a quand même été au bout du jeu même si j'ai pesté un peu. Mais, il y avait certainement façon de faire de faire plus easy. Là, il faut que je descende. D'accord. Ouais, je suis descendant. Ouais, on va descendre là. Ok. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être d'être ça. On a l'air de se démerder. Souhaitons que ça continue. Venez, c'est sans danger. Et toi alors, comment vas-tu bien ? Bah, écoute, moi, personnellement, ça va plutôt pas mal. Merci beaucoup. Je t'ai pas entendu pester en me voyant galérer dans les croisés. Oui, j'imagine que tu te disais « Ouais ! » Si, si, si. T'inquiète, je connais un peu quand même. Mais écoute, ça vous fait plaisir aussi de me crier dessus, je le sais. Non, mais sérieux, oui, je pense qu'il y avait façon de faire plus efficace. Après, bon, bah voilà. Comme je l'ai dit, on apprend aussi de ses erreurs et il n'y a pas de soucis avec ça. Mais si on revenait du coup un jour sur le jeu en se disant « On repart en New Game Plus avec les technologies que l'on a, les armes, avec les skills et de se refaire une run complète en New Game Plus pour l'idée de l'histoire, en plus difficile, en mode difficile ou ultra, je pense qu'on essaierait ces nouvelles stratégies. C'est un peu l'idée. Cet endroit ressemble davantage à la montagne avant que le daemon ne s'engage. Ah, on a quelque chose ici. C'est quoi ? Je ne sais pas, mais ça a été piraté. Alors, on va pirater le piratage et on va voir. Les tracés confirment que cette entité a pour dénomination Héphaïstos. Il faut l'arrêter à tout prix. Il a reconfiguré ce complexe en tant que dangereux de zéro. Recapture imminente. J'ai joint des données supplémentaires à ce message. Laisse-moi s'adresser. D'accord. C'est un avertissement enregistré. Héphaïstos. Wow. C'est Héphaïstos qui est en charge ici, qui est le daemon. Tu sembles connaître ça. Ah oui, je connais. Oui. Mais je ne sais pas ce qu'il fait là. Euh... Alors, c'est bizarre. C'est bien possible. C'est Héphaïstos, du coup, qui est venu pirater ce complexe. Héphaïstos, si vous vous souvenez, c'est la forge qui devait normalement être capable de fabriquer n'importe quel objet pour Gaïa. Dans le projet Obzero. C'était l'un des modules sous le contrôle de Gaïa qu'il était censé lui permettre de fabriquer tout ce dont elle aurait besoin que ce soit des machines ou autres. Donc, il a pris le contrôle ici certainement dans une volonté d'émancipation comme Hades, finalement. Mais ce qui voudrait dire que Hades s'est émancipé et Héphaïstos s'est émancipé aussi. Ce qui voudrait dire que peut-être d'autres modules qui étaient sous la coupelle de Gaïa se sont émancipés également. Ça semblerait logique. Je ne vois pas que les seuls. Tu es un peu fatigué, Laure, et tu viens t'endormir avec ma douce voix. Je ne suis pas certain que ma voix soit si douce que cela, mais ça fait toujours plaisir. On va quand même faire attention, les amis, on ne sait pas à quoi on a à faire. Alors par contre, encore une fois, je suis sous le charme de ces environnements, les amis. Ce côté hyper technologique enchassé dans une roche naturelle, la montagne, avec le mélange finalement de la technologie et de la non-technologie, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien rendu dans le jeu, je trouve. Et l'idée finalement de ces câbles vivants pour le piratage, il est vraiment bien pensé. Là, on a une vanne qui permet d'évacuer de la chaleur, vous avez vu ça ? C'est très très bien foutu. Je prends le temps, les amis, c'est le dernier live sur le jeu, très certainement. Regardez ça, comment c'est bien foutu. Ça s'allume à côté, on dégage de la chaleur et la chaleur va s'évacuer au niveau des conduites. C'est vraiment bien foutu, quoi. La quantité d'animation, de détails qu'ils ont posés ici, il y a des jeux où ces détails seraient importants, qui ne proposeraient pas autant de détails. Alors que là, ce n'est pas important pour le jeu, on parle d'horizon, puisque là, on est vraiment sur du détail esthétique. je veux dire, ça pourrait être une conduite toute bête et ça n'enlèverait rien la qualité du jeu. Ils ont mis tous ces détails partout ici. Voilà. C'est... Je pense qu'il faut souligner tous ces détails parce que ça donne une âme au jeu. Ouais, ça le connaît. Ah, par contre... Ils construisent là carrément des machines. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'attaque là-bas ? On a des testus de viens. OK. On a une grigneuse. Vous voyez, faiblesse au froid. Ils ont beaucoup de faiblesse au froid, ces bébêtes. Donc là, on va commencer par s'attaquer à celle-ci. On va lui ptter les bouboules, comme je dis. Je suis désolé, mais c'est un peu ça, les amis. On met une triple flèche. On va lui ptter les bouboules. Elle est encore plus forte que les autres. On va se calmer. On va se calmer. On va prendre nos flèches de froid d'ailleurs, plutôt. Pas grave. On va se laisser enfermer. On peut bouger, là. Par contre, ils sont vraiment costauds. Alors, ma protection de feu, par contre, me proteste bien. je peux me soigner ou j'ai pas le droit. Voilà, merci. Vas-y. Ok. Alors, le froid a l'air pas trop mal. J'ai encore de quoi en fabriquer, ça va. Mais c'est pas facile, là. C'est pas facile, c'est pas facile. Là aussi, je pense que le fait de les clouer au sol, vous voyez, m'éviterait de me faire éclater dans les rebords, les recoins, et du coup, forcément, de prendre des dégâts comme ça, non contrôlés. je pense que c'est là où l'accroche au sol serait intéressante. Où est Arata qui est là ? Ok, mon ami, bouge pas, bouge pas. On se calme. Il faut regarder à quoi les autres sont sensibles. Donc ça, c'est faiblesse au froid aussi. On va charger. On va y en mettre une bonne dose. Ça va la calmer, là. Ça pique quand même dans les bouboules. Ah, je suis raté. Voilà. Dans les bouboules, ça pique quand même. Même si c'est pas du froid. Courez pas, courez pas, courez pas, courez pas les gars. Courez pas. On va prendre le temps. On va se calmer. On va se calmer. Parce que là, on se calme. Je me suis fait bien m'attraquer. Heureusement qu'on a modifié notre arc et que finalement, on améliore à chaque fois que l'on peut notre protection au feu, au froid. Parce que là, ma protection feu, elle est quasi max. Du coup, ça se sent. J'ai pris un peu de dégâts, mais pas trop. Sinon, je pense que j'étais cuir. Là-bas, on a des sphères violettes. Ça me rassure pas. Parce que les sphères violettes, généralement, elles cachent un boss. Ça me rassure pas. On peut pirater là-bas. Alors, j'imagine qu'il faut pirater là-bas à moins qu'il faille aller là-bas. On va aller voir ce qu'il y a là. Je ne sais pas. À quoi ça sert, ça ? Ça sert certainement à faire venir un chemin pour aller de l'autre côté. Donc, on va pirater. On va voir. de toute façon. Ça ne coûte rien, les amis. Ouais, c'est ça. On va passer voir. Rien. Donc, Héphaïstos, nous avons la réponse quelque part. Ah, là, on a la roue. D'accord. Il faut peut-être monter ici pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez le moelle. Non, je ne peux pas vous aider là. Je ne l'ai pas vu. Alors là, on peut monter. Mais à quoi ça sert de monter ? On peut monter là-bas aussi. Là, il ne faut pas tomber. Alors, si on monte là, ça fait quoi ? On peut se faire attraper par la roue, j'imagine. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Alors, je ne pense pas qu'il nous donne une roue s'il n'y a pas d'intérêt, les amis. Mais bon. Ce qu'il manque, vous voyez, c'est un peu de prendre du recul. J'aimerais bien pouvoir prendre du recul sur la situation pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble, voir si je dois aller là et qu'est-ce que je dois y faire. C'est un peu ça l'idée, mais parce qu'il y a des fois, je ne suis pas très doué et ce n'est pas clair. Là, finalement, j'arrive à la porte. Mais est-ce que j'ai besoin vraiment de venir un là ? Je peux même cueillir pendant que je suis suspendu. C'est cool. Donc là, je suis là. Mais ils n'étaient pas déjà là, mes copains ? Bah s'ils sont là. Ah, ils ne pouvaient peut-être pas monter par contre. D'accord. Donc peut-être que c'est ici qu'il faut venir pour pouvoir traverser et aller là-bas pour ouvrir quelque chose. On va y aller. On va bien voir. En tout cas, on teste. En tout cas, une chose est sûre, les amis, c'est que j'ai pris énormément de plaisir sur l'aventure. Ça a été vraiment pour moi, encore une fois, une oeuvre. Et une oeuvre que je vais garder vraiment dans mes tops. Surtout pour le côté histoire. Les combats aussi, les combats tellement fluides, les animations, la vocalisation. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, là, je suis tout seul. Il n'y a pas mes potes. Je pense qu'il faut que mes potes soient là. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié de les faire monter quelque part. Là, il faut que je mette un pont. Est-ce que j'ai quelque chose ? Ah, il faut que je pirate ça. Ok. Là, on descend pirater ça. Oui, t'inquiète, t'inquiète. On va les aider. Vous aussi, ça a été une belle aventure à regarder. Alors, j'espère que je n'ai pas... Je crois que c'était la dernière. Ou plutôt que j'ai réussi à vous dépeindre cette aventure de la meilleure façon possible. Même si j'ai pesté de temps en temps sur quelques boss, quelques environnements, quelques petits détails. Ça n'en reste que des détails. Le jeu est extrêmement bon. Et je veux dire, voilà, si on regarde, j'ai 95% de satisfaction, on va dire, au global de l'aventure. Mais il y a des fois, avec la caméra, ce n'est pas toujours évident de savoir quoi faire. Comme tu le dis, Laure. D'accord, c'est eux qui ouvrent. Regardez ça, là. Merci les amis. Je pense qu'ils servent à ça, en fait, à ouvrir cette zone. Alors, j'espère qu'ils seront avec moi pour le combat final parce qu'ils sont quand même puissants et ça m'aiderait bien. Voilà, ce qui me manque un peu, c'est de pouvoir prendre du recul. Vous savez, comme si on avait un bouton où on fige le personnage et on recule pour agrandir, en fait, le champ de vision. ça aiderait à avoir une vue d'ensemble, il y a des fois. Ce n'est pas évident. Mais ça reste vraiment que des détails puisque si vous l'avez vu, le jeu, on s'en sort, mais vraiment bien. Même moi qui ne suis pas un expert, on s'en sort. Alors, étudions ça. Évaluation MIE. Qu'est-ce que c'est, les amis ? Formuleur d'évaluation de classification des machines. Intelligence artificielle. Confidentiel, propriété du MIE. Aucune partie de ce document ne peut être divulguée à un tiers. Cyan, complexe embrasement. 2062, troisième test. La conscience du sujet est évaluée à 0,54 dans les limites légales. Comparé au résultat des autres tests, le précédent score était de 0,61. Du sujet est considéré comme un faux positif. Évaluation découlant des scores, sent-il ? Des sous-tests qualitatifs suivants. Raction à la douleur, à l'humour, aptitude émotionnelle, évaluation esthétique, évaluation morale. Donc, ils ont donné physiquement intellectuellement la capacité à Sian qui est cet IA qui gère le complexe embrasement. Si j'ai compris, si on a compris embrasement, c'est une sorte de... Ça a un double effet. Ça a un effet de génération d'énergie et un effet de limitation environnementale, je pense, du volcan. je pense que c'est une façon de générer de l'énergie en empêchant le volcan de rentrer réellement en éruption. Je pense que ça fait les deux... Ça a les deux effets visuels. En termes de... de complexe. Alors, pourquoi est-ce que... Du coup, pourquoi est-ce que finalement, Héphaïstos est venu ici ? Alors, Brut, je dirais parce que Héphaïstos s'est émancipé comme Hadès, mais il est resté caché, plus intelligent qu'Hadès finalement. Il est resté caché et il a eu besoin d'un complexe pour s'installer et il a trouvé ce complexe. Il a réussi à s'installer ici et du coup, il a demandé à ses forges de fabriquer de nouveaux équipements de forges et il voulait s'installer une deuxième forge parallèle, je pense, ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'il avait un peu quitté la première forge visuelle connue et il voulait s'installer une forge un peu privée ici pour habiter ici et se cacher et se développer. Comment qu'on fait là ? Ok. Là, je tombe. On va mourir les gars. Il y a comme un problème. Allô ? Ah, par là. Excusez-moi, je n'avais pas vu dans l'obscurité. Eh oui, tout à fait. Le jeu graphiquement, il est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je trouve. Là, il faut faire très attention de ne pas tomber. ça, c'est un de mes soucis. Je tombe facilement. Là, on peut descendre. Ok. On peut encore descendre. J'imagine qu'il faut suivre. Activer la console. Alors, ça me fait peur parce qu'à chaque fois qu'on active une console, les amis, on se met en danger en attirant finalement des robots, des objets, des IA sur nous. Donc, parfois, ça me fait un peu peur. Là, on dirait des réservoirs. la console n'est pas ici. Elle doit être plus loin. Il faut monter sur... Non. On ne peut pas monter sur lui, là. Comment on descend, là ? Ici ? On va descendre là, de toute façon. Ça a l'air d'être ça puisque nos copains nous suivent. une forge secrète en quelque sorte. Je pense qu'il y a de ça, oui, l'or. Il voulait faire une forge cachée pour qu'elle ne soit pas connue des autres, finalement, modules de Gaïa. Hadès, par exemple, pour ne pas être embêté. Du coup, il s'était caché ici, je pense. Alors, comment traverser, là ? On peut passer ici ? Passer derrière. OK. N'oublions pas que toutes ces Gaïa sont extrêmement intelligentes. Enfin, c'est qu'on va dire une intelligence artificielle intelligente. Vous avez compris. Elles sont extrêmement puissantes dans leur capacité de réflexion, de calcul, dans leur côté un peu à ressentir des émotions parce qu'elles ont été conçues comme ça. Donc, elles ont ce besoin de survivre, ce besoin de vivre et ça leur donne une capacité, couplée à leur capacité intellectuelle extrêmement puissante. Ça en fait des armes redoutables. Y a-t-il un autre message ? On va regarder, on va regarder, on va regarder. T'inquiète, je prends des ressources avant, faites-en autant. Derrière cette porte, il y a certainement quelque chose. On est ready. Voyons s'il y a un autre message, les amis. Salutations, Philibert. Comment vas-tu ? The finish. Oui, tout à fait, Philibert. Normalement, nous finissons ce soir l'aventure magique. Et demain, nous commençons du coup autre chose. S'il y a un autre message, écoutons. Tous les auditeurs humains, la reconfiguration de ce complexe a provoqué des instabilités dans le pipeline géothermique principal. Il est possible d'exploiter ces points vulnérables pour détruire les éléments compromis tout en préservant en grande partie le stabilisateur de ces recuptures imminentes. J'ai joué des données. Je ne comprends pas ce que l'esprit essayait de m'aider. Elle cherche un moyen de vaincre le Daimon. Elle pourrait l'avoir trouvé. Oui. C'est normal que tu ne comprennes pas, Ourea. Ourea ne comprend pas parce que Ourea reste focalisée sur le fait que ce soit un esprit. Alors que nous, on sait très bien que c'est une IA machine. une intelligence artificielle dans une machine. Une machine qui affronte d'autres machines et qui veut vivre en machine. Donc on le perçoit différemment. Elle, elle le voit comme une divinité quelque part. Une pensée. Voilà. Donc elle ne peut pas le comprendre de la même façon que nous, ce qui est logique. Et Ratak, lui, il suit comme un farouche guerrier qui ne comprend pas tout mais qui se donne à fond. doucement, doucement, les amis. Il ne faut pas se précipiter, là. On prend le temps. Des pièces de machine jetées ici pour y être fondues. Ouais. Efficace. Il faut passer de l'autre côté. Ouais. Il va falloir que je traverse. Et là-bas, vous voyez, c'est un grand coup. Regardez ça. Il y a un grand coup qui est posé là. Il a fait venir un grand coup et il l'a démonté pour récupérer des pièces. Ça. Non, non, non. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Je voulais ramasser les champignes. Shit. Bon, j'imagine qu'il fallait faire ça. Ou pas. Tu risquerais de révéler ma présence. J'imagine qu'il fallait faire ça. J'espère. C'est une femme normale aussi. Oh, à tout de suite. Même pas vrai. Demande alors. Tu vas voir. Elle va te le dire. Non, je pense que nous sommes tombés sans le vouloir mais où il fallait tomber. En même temps, on profite du paysage. C'est vraiment... Et encore, comme une fois, sur Twitch, vous avez la dégradation liée au stream. Mais le jeu, il est vraiment magnifique. On avait un coffre là-haut. Est-ce que je peux remonter ou pas ? Par là ? Non, je ne pense pas qu'on puisse s'agriper. J'ai peut-être raté le coche et le coffre. A priori, je ne peux pas remonter là. Alors, je regarde. J'ai certainement un endroit pour pouvoir remonter quand même. Ici. Détruire quoi ? C'est quoi ça ? Ah oui. Oui, 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 oui. On peut détruire ça. Même ça, je veux dire, ce n'est pas bête que Hefaïstos, du coup, pose des câbles électriques pour nous gêner. J'ouvre la voie. J'ouvre la voie dès que je sais où je dois descendre. ici, je pense. Voilà. Ça, ça ne se pirate pas. Là-bas, on a le coffre. On peut sauter sur le coffre. Sûrement. raté, bien sûr. C'était trop facile. On va recommencer. On est là. Ok. J'aurais bien été chercher mon coffre là-bas quand même, mais bon. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est quoi ça ? Il faut monter là-dessus ? Oui, je ne vais pas me faire écraser. Advienne que pourra, les amis. Et maintenant ? Il n'y a rien, là. À quoi ça sert, ça ? Ah, là-bas, peut-être. Peut-être en face, les amis. On y va. C'est un trou, ici. Yes. Il y en a d'autres. Oula, oula, oula. Alors, je pense qu'il faut continuer de grimper avec ça. Oh, il y en a encore plus loin. Et il y a des... Oh ! Ça, ça ne me plaît pas. C'est là que je veux aller. Ok, on y va. Pas de risque, les amis. Regardez ça, le métal en fusion qui est envoyé. C'est certainement tous les débris qui sont récupérés, vous savez, dans la nature. Les Phaistos les récupère, les refond et puis les réinjecte pour alimenter sa forge. Regardez ça. C'est impressionnant. Alors, on va peut-être péter ça. il y a un deuxième. OK, on va peut-être qu'il y a un deuxième. OK, ouvre la porte, ouvre la porte. Oui, t'inquiète. J'arrive, Pépère, là. Tiens, ils vont sur le côté aussi. Je ne vais pas un peu loin, là. Ils sont là-bas, tout là-bas. Alors là, est-ce qu'on peut sauter ? Non. Ah, il y a encore une roue, là, pour monter. Donc, il faut que j'aille là-bas, monter là, monter sur la roue et aller à droite. OK, comment on va là ? Par l'autre côté ? Je vais me perdre, les amis. Vous savez que je me perds avec un rien, moi. Oh, il y a encore un... Où est-ce qu'il est ? Vous voyez, c'est ça. Tac, 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 tac. Ah, il est là. C'est bon, j'ai eu. Alors, si je descends là, c'est mort. Il faut que je saute là-bas direct. Ça me semble difficile, non ? Ah, ici, peut-être. Là, je peux peut-être... Ah, c'est là que je peux sauter, peut-être. Pourquoi j'ai peur de sauter là-dessus, là ? Je crois que j'ai failli me faire écraser, les gars, mais on est passé. Hop, hop, hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est à l'aider. On n'a plus qu'à faire un tour de ménage. Fais attention, ma belle. Fais attention, fais attention, fais attention. Là, on remonte là-haut, j'imagine ? Ou en bas ? C'est rien. Faut descendre, là, de toute façon. Ça, c'est pour descendre là. OK. Ah, ben, on peut pirater. Voilà, c'est bon. Ça devrait fermer le conduit, là. C'est bon, ça, ou pas ? OK. Mais ça ne les a pas fait venir. Je crois que j'ai oublié mes copains quelque part, là, non ? Comment ils viennent, là ? Comment ils viennent, là ? J'ai oublié un truc. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Comment j'y vais, là ? Il faut que j'aille, là-bas. En sautant là-dessus. Donc, il faut que je monte sur la plateforme, tout là-haut. Pas par là. Je ne sais pas. Je suis paumé à moitié, les amis. Oui, ben, attendez, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Ça vous fait... Ça vous fait les pieds d'attendre, hein. On va refaire demi-tour. J'ai dû oublier de les faire venir, en fait. J'ai ouvert l'autre tuyau avant de les faire venir, eux. Je crois que j'ai zappé une étape, hein. Ça ne m'étonne même pas, finalement, hein. Ça ne m'étonne même pas de mes capacités. Légendaires, hein. Alors, descend, 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 descend. Descends, ok. Donc, on est là. Alors, là-bas, on peut monter, mais ça, c'est pour après, je pense. Vous voyez, là-bas, on a un truc pour... Clac, clac, clac. Plein de bidules, là. Mais déjà, il faut que je fasse venir. Donc, il faut que je repasse par ici. Il faut que je monte là-bas. Est-ce que ce n'est pas celui au sol, ici ? De celui-là ? Je ne pourrais pas partir là-bas, c'est trop loin. Je ne vois pas comment elle est là-bas, en fait. Un vrai labyrinthe de métal. Exactement. Je ne vois pas comment elle est là-bas, à droite. Ouais, mais je pense que c'est ça, justement. Comment aller là-bas, là ? J'ai zappé un truc quelque part. Peut-être là-haut, avec les machines. Alors, j'ai vu, le bidule a activé, hein. Mais bon, ça ne me dit pas comment le faire. Là-dessus, je pense que je ne peux pas monter. De toute façon, ça ne me servira pas à grand-chose. On n'a pas de quoi s'accrocher. Si je grimpe là-bas, je vais arriver là-bas. Mais ça ne m'amènera pas de l'autre côté. Si je prends la roue, je suis paumé, les gars. Je ne sais pas. Je dois aller là, sur la plateforme supérieure. Je ne sais pas y aller. Alors, si vous avez déjà vu des let's play sur ce jeu, j'imagine que vous êtes en train de vous foutre de ma tronche. C'est tout à fait normal. Et j'imagine que les gens qui ont fait des vidéos là-dessus, ils auront commencé 40 fois et vous ont fait un truc so perfect. en vous disant, je passe à gauche, à droite, j'ai trouvé tout de suite. Mais bon. La droite, ça ne veut rien dire, Calaron. Je vous le dis à chaque fois, les amis. Ça ne veut rien dire, à droite. Là, est-ce que je ne peux pas monter là-dessus ? Mais ça me servira à quoi pour aller là-bas ? Je ne vois pas trop le... Là, on va se blesser. Ça, ce n'est pas grave. Aïe. On va remonter là. On ne peut pas monter là-dessus. Ouais, ok. Mais ça, ça ne me servira que dalle. Je n'arriverai pas à aller sauter là-dessus. Ah, là-bas. C'est là, regardez. On a de quoi monter ici, donc il faut descendre là. Ok, ok, ok. Ça y est, j'ai vu. Salut, les Darfox. Mais derrière toi, ça ne veut rien dire non plus, Calaron. Derrière, à droite, au-dessus. Comme je bouge en permanence, ça ne veut rien dire. Donc, c'est là-bas. Il faut descendre, les amis. C'est ça. Bien vu. Comment on peut descendre ? Ici. On ne peut pas passer ici. Écoutez, on va hop, descendre là. Non. On ne peut pas passer de ce côté-là. Ça ne sert à rien de descendre là. Je vous l'avais dit qu'il fallait regarder à droite. Lol. Là, je peux sauter, mais j'ai l'impression que je vais perdre de la santé. Mais bon, on va essayer de toute façon. Non, ça va. Finalement, on pouvait sauter. Ce n'était pas si haut que ça. J'avais l'impression que c'était super haut, mais pas du tout, en fait. Donc, ça va. Avec le décalage, exactement, ce n'est pas évident. Avec le décalage, gauche, droite, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait que je reste figé sur une position pendant cinq minutes. Maintenant, comment on monte ? Est-ce qu'il y a un autre bidule qui monte ici ou pas ? Parce que là, si je descends là, ça sert à quoi de venir là ? Ça, on l'a déjà... Là, c'était pour aller chercher le coffre. Ce qu'il faut, c'est que je monte plus haut. Donc, ce n'est pas là. De l'autre côté, peut-être ? On ne peut pas aller de l'autre côté, non. Donc, ça, ça ne marche pas. Alors, on est à deux centimètres du bordel, mais je ne sais pas y aller, les gars. Je ne sais toujours pas continuer de grimper là-dessus. Là, on ne peut pas sauter. Là-bas, on peut remonter. On va remonter. J'ai peut-être raté un truc dès le départ. On va remonter. Voilà, on est revenu à côté d'eux. Donc, ça se trouve, c'était juste un saut qu'il fallait faire ici. Et puis, ben voilà, j'ai fait tout ça pour Peanuts, quoi. Non. Ce n'est pas un saut qu'il faut faire ici. Non, je n'ai pas trouvé, les gars, encore. Qu'est-ce que c'est ? Trouve un bassard. Oui, oui, et puis tu viendras. Oui, j'ai compris. Là-bas. Il faut venir d'ici et descendre là pour descendre là. Donc, il faut prendre ça. C'est vachement loin, quoi. Ça n'en sert à rien. Je ne sais pas s'il était du génie civil ou pas civil, mais... De toute façon, là, il faut descendre. Non, mais là, j'ai fait la descente en rappel, les gars. Ne foutez pas de ma tronche. Enfin, le long coup, il n'y a pas de solution. Là, il n'y en a pas non plus. La seule solution, elle vient de ces conteneurs en descendant là-dessus. Et les conteneurs, ils viennent de super loin. Il va falloir faire le grand tour. Donc, il faut retourner tout au bout, là où j'étais, pour revenir après. Ce n'est pas ici. Ici, ça ne sert à que dalle. Arrête de me dire d'ouvrir la boîte. Je vais te foutre une claquette. Je t'aime beaucoup, un tac. Mais il ne faut pas exagérer. On va quand même monter là et en face. Ce qu'il faut, c'est choper les véhicules là-haut. Je pense que c'est ça l'idée, mais il faudra aller vachement loin pour revenir après. Vous voyez que les véhicules, ils partent de là-bas. Là, je ne peux pas choper un... Ils viennent de là-bas. Ils sont encore plus haut, quoi. Parce que là, ce n'est pas une question de ne pas réussir à sauter. C'est une question de ne pas trouver où il faut aller. Ça, on l'a déjà ouvert. Ça, on est déjà venu. Mais là, il n'y a rien. On va refaire tout, de toute façon. Alors, j'imagine qu'il faut reprendre là-bas la roue. Il me faudrait un DLC GPS, un DLC... Est-ce que là-bas, la roue, elle bouge ? C'est là-haut qu'il faut que j'aille pour choper les véhicules. Comment on y va là-haut ? On passe par l'échelle du milieu. Non, ça, ce n'est pas une échelle. Alors, comment on fait pour aller là-bas ? Parce que là, on a bien des choses mobiles pour sauter. Là-bas, on peut monter, les amis. Donc là, je vais pouvoir descendre. Par là-bas. Là, on a coupé la vanne, c'est vrai. Donc, c'est peut-être là, en fait, où il faut aller. Et puis, récupérer... Oh ! Non. Ok, voilà. On va y arriver ! Comme qui dirait, il y a un truc, exactement. Alors, là, on va là-haut. Et là, comment on fait ? Euh, je n'en sais rien. Euh, par là. Voilà. Euh, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Il n'y a quoi là-dedans ? Il n'y a rien. Continue de monter. Ah, il faut aller à gauche. D'accord, et monter sur l'autre. Ok. Ok ! Ok ! Alors, ce qui me fait peur, c'est que je ne suis pas avec les autres, là. Ils sont toujours à l'autre bout, là-bas. Donc là, il faut sauter là-bas. Oui, mais comment je les rejoins, moi ? Jusque-là, je veux bien, les amis. Bon, ok. Ok. On va y arriver, hein ! On va y arriver, on va y arriver. Ici, là. Ah, les véhicules. Ah, c'est peut-être pas mal, là. Les véhicules, ils sont où, là ? On va arriver au bout tout seul, les gars. Sans nos potes. Le problème, c'est que je ne sais pas où aller, là-bas. Comment on va là-bas, là ? Je dirais bien qu'il faut monter par là. Bah, ils ont les chauds-cônes de me suivre, carrément, là. Ok. Je vais me retrouver au bout, et... Bon, on apprécie les machines, hein, euh... Oui. Là, je ne peux pas sauter, hein. Parce que là, je ne peux pas l'attraper, ça. Ce n'est pas possible, c'est trop haut. Ah, c'est beaucoup trop haut, ça. Il faut que je monte encore. Mais là, je ne vois pas comment monter. Ah, là, on a une roue qui est capoute. Là, on peut descendre, mais est-ce que ça sert à quelque chose de descendre, là ? Là-bas, c'est là où on était. Ouais, je n'ai pas de caméra, donc... Descendre à droite, là, ça ne me servira que dalle. Il n'y a rien pour m'agripper. Je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Non, ça ne sert à rien. Neurons électrifiés, ils ne se déclenchent pas. Et je ne vois pas d'éléments. Le focus, il ne détecte rien là-dessus, dude. Et là, si on tombe, on va repartir de je ne sais pas où. Et ça va être un merdier total. Il faut choper un véhicule, là, mais... On a bien compris, je pense que c'est ça, l'idée. Il faut monter sur une capsule, là, pour y aller de l'autre côté. Mais il faut être là, hein. Et là, je ne vois pas comment y aller, hein. Et là, il n'y a rien pour s'accrocher, hein. Donc là, on peut revenir là, passer à gauche. Mais voilà, quoi, ça me... On a traversé tout ça, on est d'accord. Et là, je ne vois pas comment monter plus haut, hein. Alors, si quelqu'un a une solution, je suis preneur, hein. Parce que là, on va ressauter là-bas. De toute façon, je pense que c'est là-bas où il faut y aller. Mais là, je ne vois pas. Ah, là, on peut descendre. Est-ce que ça sert à quelque chose de venir, là ? Euh... Non. Il n'y a que dalle, ici. Donc, non, ça ne sert à rien. Donc, c'est bien par ici, hein. Il faut bien monter là-dessus. Alors, bruit, j'aurais dit que j'aurais bien eu quelque chose avec l'espèce de bouche qui crache, là. Mais je ne vois pas comment monter dessus. C'est ça qu'il faut que je chope, hein. Mais où le choper ? Parce que là, je ne peux pas monter, hein, ici. Ça, ça ne me permet pas de monter. Il n'y a rien du tout pour monter, là. En tout cas, je ne vois rien. Donc, c'est ici que ça joue. Mais je ne vois pas... Une fois qu'on est ici, je ne vois pas comment faire. C'est ici où il y a un truc que je ne vois pas, les amis. À moins qu'il faille encore aller plus loin, mais ça fait loin, là. Je pense qu'après, c'est avec eux qu'il ne faut y aller pas, maintenant, quoi. Regardez la roue, là-bas. Là, il y en a une autre, mais je ne pense pas que ce soit là. Si je tombe là-dedans, on est foutus. Là, on a un truc qui s'ouvre et qui se ferme. Si je m'accroche là-dessus, est-ce que ça sert à quelque chose ? À part pour aller là-bas. Mais c'est juste un coffre. Ah, quoi qu'on peut monter, là. Donc, je pense qu'il faut sauter sur cette roue-là. On va essayer. Tant pis, les gars. Je pense que c'est ça. C'était ça, les amis. Bonne soirée à toi, Laure. À la prochaine, mon ami. Ça y est, on a avancé, les amis. On a avancé, ça y est. On monte, on monte, on monte, on monte. On va faire un petit tour. Voilà, c'est ça. On a trouvé, ça y est. C'était pas easy. Et j'ai cru que je l'avais raté. Loul. Franchement, c'est pas easy. En même temps, ça se comprend. Voilà, c'est un peu les phases d'exploration. Donc, il faut prendre le temps. Et tomber au bon endroit. Je ne sais plus où c'est, les amis. Où est-ce que je devais tomber ? Ici. Ici, ici, ici. Alors, est-ce que c'est automatique ou pas ? Elle n'est pas tombée toute seule. Shit. Je vais descendre là tout seul ou ça ne fait pas tout seul ? Est-ce que j'ai pas été... J'ai été trop loin. Je ne suis pas allé trop loin, les gars. Pas de conneries. Yes. Oui, dit-dit. Oui, dit-dit. Merci, les amis. Merci. Après une heure de live, nous avons ouvert deux passerelles. Et maintenant. Ah bah, je l'essuie maintenant. Allez, on l'essuie. Ils doivent savoir où il faut aller. Ah bah oui, c'était juste là, la porte, en fait. Il fallait bien faire demi-tour, nous. Ouais. En fait, la porte, elle était juste à côté, moi. Je la voyais là où j'allais, en fait. C'est pour ça que je ne voulais pas aller tout au bout. Parce que je pensais que c'est la sortie. Mais non. La sortie, elle était juste derrière. Bon, bah voilà. Comme quoi, hein, c'est... On est proche, on est proche. On est proche de la mort, oui. Je pense que les personnes qui avaient été en charge ici... Merci, merci, Laure. Bonne soirée à toi, mon ami. Ça n'a pas été facile. Je pense que les personnes qui étaient en charge ici étaient des membres. En tout cas, pour Anita, je pense, un membre alpha. Du coup, elle avait été rappelée très certainement auprès du docteur Sobeck. Dans les alpha. On a déjà entendu parler d'une Anita. Et du coup, elle avait laissé le deuxième en charge ici. De faire quelque chose d'embrasement. Ce lieu. Alors, on continue, les amis. On continue, hein. Fin de l'évaluation. Fin de l'évaluation. Sa cause, en plus. Joshua. Retour dans le passé. Josh, mon chéri. J'espère que tout va bien pour ta mère et toi. On devrait vraiment se donner des nouvelles plus souvent. J'ai accepté un poste en Nouvelle-Zélande. On veut s'assurer que tout se passe bien avec ce programme pour les jeunes qui rentrent au pays, finalement. Pour l'instant, je fais une enquête sur la caldera de Taupo. Retour dans le passé, en effet. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu le lot des infos du Wyoming, si tu te souviens de Dodd Blevins. Je suis sûr que oui. Blevins, c'est un nom qu'on connaît, les amis. Eh bien, ils ont enfin compris ce qui lui était arrivé. Je t'ai mis la partie intéressante juste après. Je t'ai mis la. Déjà le printanier relève le corps, révèle le corps d'un homme disparu. La fonte des neiges a permis de clore une affaire de disparition non résolue depuis près de 15 ans. Des restes humains identifiés comme étant ceux de Dodd Blevins, disparus en 2046, ont été découverts à Purple Mountain, dans l'enceinte de l'ancien parc national du Yellowstone. Le corps a émergé à Purple Mountain en raison d'un écoutement d'eau de fonte, suite à un hiver anormalement chaud. Il a été trouvé par des robots pharaohs menant une enquête sur le terrain. Les autorités pensent que la cause de la mort était un accident appliquant un véhicule ancien conçu pour voyager. Hum, intéressant. Wow. C'est la voie du Daemon. Ah, il n'est certainement pas content de nous voir arriver, hein. Demande-toi pourquoi. Je commence à avoir peur, les amis. L'hôtel... Il est profané. Bah oui. Il a capturé Lya. Accès à Sian. En tant que chef suppléant de la sécurité numérique et administrateur IA provisoire du projet embrasement, je déclare par la présente avoir mis à jour le motif orbiculaire de l'IA de régulation Sian, le 17 septembre 2064, conformément à la procédure, afin d'empêcher tout type d'altération, d'intervention de falsification ou autre méfait excentrique. Comme pour les mises à jour précédentes, après avoir activé le nœud de source, le reste des nœuds de données doit être agencé de façon à établir un flux entre les nœuds intacts adjacents. Pour ensuite se reconnecter au nœud source. Jürgen Holm. Ok. On s'en connaît, les amis. Il n'y a pas de lumière bleue. L'esprit est-il présent ? Ou seulement le Daemon ? Les deux, je crois. Les deux. Mais ça reste à vérifier. Hop, purée. Ça y est, je crois qu'on a un boss, les gars. Je crois que nous avons un boss. Je compte sur vous, les gars, pour être forts et m'assister dans ce combat. Nous allons ouvrir la porte. Et ça en sera fait de nous. Regardez ça. Alors je ne sais pas si Ephaïstos est vraiment là ou s'il a juste amené finalement toute cette corruption qui lui sert à manipuler toute la machinerie à distance. Mais s'il n'y a pas Ephaïstos, il y a forcément un boss. De toute façon, certainement un gros boss. Le plus gros qu'on ait jamais vu nulle part ailleurs. Ça, c'est très beau. Donc en fait, l'IA, ça doit être la sphère et elle est enfermée dans une coque sécuritaire protectrice. J'imagine. Eh bien, nous allons pirater ça. Alors, c'est un triple level là. Les éléments adjacents. On va dire que celui-là, il est bon. Possible menace sévère détectée. Ah, il n'est pas content. Possible menace sévère détectée. Analyse de la matrice d'observation. Analyse de la matrice d'observation. Menace sévère confirmée. Menace sévère confirmée. Je vais me faire pirater. Par contre, là, je ne vais pas être piraté. J'ai raté le truc. Parce que celui-là, je ne pourrais pas le choper. Alors, est-ce qu'on peut le tourner comme ça, celui-là ou pas ? Non. Je crois que j'ai merdé. Il faut que celui-là, il parte ici. On ne peut pas le bouger. Celui-là, il est forcément bon. Alors, c'est celui-là qui n'est pas bon, alors. Il faut que ça parte là. Ah, d'accord, en cercle. Ok, ok, j'ai compris. Il faut que ça avance de façon circulaire. Et là, il doit sortir, du coup. Et là, on refait un tour. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose que je fais mal. Celui-là, il est forcément comme ça. Donc, ce n'est pas circulaire, alors. Sinon, c'est celui-là qui n'est pas bon. Mais là, ça ne peut pas être bon parce qu'il m'en manque la moitié. Bon, on n'est pas rendu. Ah, d'accord. Là, il faut que ça vienne ici. Ce qui n'est pas possible. Ah, d'accord. Oui, ce qui n'est pas possible. Donc, ça ne peut être que comme ça. Revenez demain, les amis. Le problème, c'est que je ne sais pas si on doit tourner en circulaire intérieur ou extérieur. Et il faut qu'à la fin, on puisse y revenir. Donc, est-ce que c'est celui-là, finalement, qui n'est pas bon ? De base. Ça n'a rien. Celui-là, je dirais qu'il est bon. Mais là, est-ce que je ne devrais pas partir comme tout à l'heure en externe ? Et partir, du coup... Non, celui-là, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il est obligé ici. Donc, celui-là, ce n'est pas possible. On devrait pouvoir les marquer pour dire que celui-là, il est bien positionné. Celui-là, on ne peut pas le bouger. Donc là, il part forcément à gauche ou à droite. On va le faire comme ça parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, si je pars à droite, plutôt... Là, je peux partir ici et avancer comme ça, comme ça, comme ça. Le problème étant que celui-là, je ne pourrais pas le connecter. Parce que celui-là, il est au milieu de celui-là. Donc, c'est là où ça ne va pas, déjà. Parce que celui-là, il va me... Celui-là, je peux le déplacer à gauche comme j'avais fait tout à l'heure. Et là, je suis bon. Mais celui-là, il ne sera relié à rien. Sauf que celui-là, on ne peut pas le bouger. Donc, c'est ici où ça ne va pas. Il faut peut-être que je parte à gauche ici. Donc là, on est bon comme ça. Tac, tac, tac. Non, parce que là, lui, il est obligé comme ça. Donc là, on ne peut pas le mettre ici. Ça peut être comme ça. Là, ça peut être comme ça. Du coup, là, on revient là. Mais là, on n'est pas bon. Donc là, il faudrait tourner celui-là. Là, il faut inverser celui-là. Vas-y, prépare, prépare, prépare les contre-mesures, les suiveurs-mesures. C'est plus cher sur mesure, les amis. Protocole de capture relancé. Protocole de capture relancé. Je vais t'avoir eu, mon ami. Tu es fini. Ça a marché. Restauration partielle démarrée. Contrôle de Yellowstone auto-normalisé en ligne. Esprit de la Lumière Bleue, c'est Ourea, ta servante. Ton ami. Je t'en prie, dis-moi comment t'aider. Ourea, le Diamond construit des tueurs de chasseurs, des milliers. De nouvelles unités d'élite ont déjà été déployées. Pour y remédier, il faut détruire une grande partie du complexe. Recapture imminente. La chambre du noyau. Je vais tenter d'exprimer les bloqueurs d'Oustinian. L'un d'eux est exposé, mais je rencontre de ma résistance. Protocole de capture relancé. Protocole de capture relancé. Il est fort, hein, Héphaïstos. En même temps, c'était un des modules principaux de Gaïa. Gaïa était l'entité la plus forte. Donc il est puissant. Mais j'ai une idée. Avec le noyau, certainement, oui. Ça, on ne le sait pas. On n'a pas le choix. Mais je crois que c'est le noyau. Ah bah oui, ça. Les réponses sont en bas. Le combat est en bas, surtout, les amis. Éphaïstos. Le Daimon. Il le protège, forcément. Il ne reculera devant rien pour nous arrêter. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je te demanderai bien. De nous laisser faire, moi et Aloy. Et de sauver ta peau. Mais je connais déjà la réponse. Alors, mène-nous au combat. On va y aller, les amis. On va y aller, on va y aller. Et comme je ne l'avais pas fait avant, je vais remplir ma bouteille, les amis. J'arrive. A tout de suite. Je le fais avant le combat parce que ça risque de piquer, les amis. Je prends mes précautions. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? En gros plan. Ça va piquer les amis, je sais que ça va piquer. C'est le dernier combat du level 50 annoncé par la quête. Ça va vraiment piquer. Qu'est-ce qu'on a en termes de tenue ? On est sur la tenue de feu. Vous savez ce qu'on va faire les amis ? Je ne sais pas ce que ça va être comme bestiole. Ça peut cracher du feu ou autre chose. J'ai bien envie de modifier ça. En même temps, c'est une tenue de froid. Si je la modifie en feu, ça me ferait trois modificateurs. Elle fait neuf de base. Ça ne va pas servir à grand-chose. Je voulais améliorer ma tenue de feu. Mais je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Est-ce que je n'ai pas chopé mieux ? 34, 30, 28. Non, je n'ai rien de mieux. On n'a rien de mieux pour la protection feu. En termes d'armement, on a déjà amélioré notre... On pourrait peut-être prendre ça. Mais ça, ça ne fait pas de dégâts de froid. Donc ça ne me sert à rien du tout. Le lance-corde. Cette arme cadence peut immobiliser temporairement les machines. Le problème, c'est que j'en ai un qui n'est pas efficace. J'en ai un vieux que je n'avais pas utilisé. Je ne savais même pas que j'en avais un en fait. J'avais regardé tout à l'heure, mais je n'avais même pas vu que j'en avais un. Alors le problème, c'est que... Ben voilà, quoi. Je ne sais pas quoi ils foutent là-dedans. Je ne sais pas comment ça marche, ça. La déchirure, je ne pense pas que ce soit ça qui soit important dans cet appareil-là. C'est de la pique... Quoi que c'est de la déchirure ? Donc on va mettre ça, écoutez. Plus 43, voilà. On est à 215. Est-ce qu'on essaye ce truc-là ? Est-ce qu'on ne l'essaye pas ? Ça me fait peur. On va essayer sans et puis s'il y a besoin, on fera appel. On fera appel de la décision... De la bébête à me tuer. On va essayer de poser des pièges aussi. Je ne sais pas ce que s'il y en a fait, mais ça n'a pas l'air de plaire à Héphéistos. Ah, tu m'étonnes. Il est en train de scanner. Ah, ça doit être une tour qui scanne. Ah, en plus, c'est une tour qui soigne. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir péter une tour qui soigne et en plus un mob. Je sens mal, les gars. Je sens mal, je sens mal, je sens... Ah, tu es en bas déjà, toi ? Donc, il faut descendre. Ok, ça doit être par là, alors. On n'a pas marché dans la lave. Je pense que ce ne serait pas bon. Doucement, 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 doucement. On ne s'énerve pas, là. C'est quoi, ça ? Ah, il y a une tour, là-bas. Ah, oui, 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 oui. C'est une tour de soins, mais... C'est trop facile, là, parce qu'il n'y a pas de mob pour la garder. Et j'imagine qu'il va falloir la pirater plusieurs fois pour la détruire. Alors, on va peut-être mettre des pièges. Ça, ça me parle, les pièges, hein. Des pièges, des pièges. On va mettre des pièges... On va mettre des pièges, les gars. Alors, ça, c'est des pièges, comme ça. Oh, puis il y a de la lave partout, là. Non, ça va. Vous n'excitez pas, vous n'excitez pas, vous n'excitez pas, les gars. Il est parti par là. Il me cherche déjà ? Non, il ne me cherche pas, là. Il n'y a pas de bébête. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de bébête, on est d'accord. Il y a des bébêtes, forcément. C'est parce qu'elle est cachée, la bébête. Elle va arriver qu'après, qu'on ait pété la tour. La tour prend garde, comme on dit. Est-ce qu'on ne mettraient pas un piège à détonation ? Alors, ce n'est pas terrible, ça. On va peut-être poser les pièges à déclenchement par pulvérisation. De toute façon, on met tout ce qu'on a. Je ne sais pas à quoi on va avoir à faire, mais ça doit être très puissant. On se prépare au mieux. J'espère que mes pépères, ils vont pouvoir m'aider, là. Monsieur et madame Banouk. Mais non, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il faudrait que si je lance un caillot, il va être perturbé, puis il va m'oublier. Lol. Je ne suis pas sûr. Non, non plus. Ok. On ne peut pas faire beaucoup mieux, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ça. On y va, les gars. Alors, je pense qu'on va essayer de détruire la tour et pas de la pirater, peut-être, si on peut. Parce que si on la pirate, il va peut-être la dépirater Hephaestos. J'ai l'impression qu'Hephaestos, il va la récupérer, vous voyez. Donc, je n'ai pas envie de... Lui laisser la chance de pouvoir soigner son bonhomme, quoi. Oh, ça y est, ça commence, les gars. Pour l'instant, ça va. Je crois que ça va plus. Il est ouvert, celui-là. Un gros gourd tout vert, les gars. Wop. Yes. Je crois que c'est, je crois que c'est, je crois que c'est. Le build, ça lui fait mal. Allez, la lave, la lave, la lave. Yes, le build. Ouch. Pass, 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 pass. Rappasseur, rappelant. La pépette, la pépette, pas dans la lave. Par là, par là, par là. Il y a des bombes. Prends-toi une bombe. Prends-toi un piège. Prends-toi quelque chose. Aouh. Esquive, ah, pas d'esquive. Vous pouvez m'aider, là, les mecs, ou vous pouvez pas ? Ah, parce qu'ils me défoncent un peu, là, c'est bon. Je suis fait, mais que d'elle avec le froid, les gars. Ah, je suis fait. Cours, 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 cours. Le froid n'est pas une bonne idée, les gars. Ça lui fait, mais que dalle. Ah, il fait un bouclier, je suis pas là. Au. Cours, 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 cours. Ah, c'est ça. ... ... ... Ah putain ! ... 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 Il y en a partout où c'est pas méchant et c'est tellement rare. Donc tu vois, rien que pour ça, je trouve que l'immersion, elle est plus sur horizon que dans The Witcher. Parce que The Witcher, quand tu croises le même mec 5-6 fois d'affilée, bon, tu te rends bien compte que c'est le même visage. Après, c'est la même voix, alors que c'est pas du tout le même bonhomme. Alors ça empêche pas le jeu d'être très bon, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Vous l'avez compris. Mais voilà, si je dois choisir l'un ou l'autre, je me dis que Horizon, il a amené tout ça, finalement. Et c'est une pièce de musée. Encore une fois, n'oublions pas non plus que là, on est sur PS4. On n'a pas la puissance d'un super PC pour animer le tout. Et voilà, quoi. Ça n'est qu'une PS4, hein. On est revenu dans l'antre, finalement. Le sanctuaire d'Ouaya, on va voir si Arata qui est là et comment ça va se passer. On y va. Et vous voyez, à force de vivre cette aventure, finalement, j'en ai complètement oublié l'armure que j'ai pas récupérée. Vous voyez, j'ai pas eu l'armure... la belle armure avec les trois batteries. On n'a pas réussi, finalement, à trouver les trois dernières batteries. Et finalement, ça s'oublie complètement, alors que j'aurais bien aimé l'avoir, quand même. Mais je l'ai complètement oublié, parce que l'aventure, l'action m'a poussé vers l'avant, en fait. Et me fait pas regarder en arrière en me disant... Voilà, j'ai vraiment envie de l'avoir. Non. J'étais tellement pris dans le flux, en fait, du jeu, que je me suis pas dit, j'ai besoin d'y retourner, il faut l'armure. On est avancé comme ça, et... Toutes mes interactions avec Urea ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire, mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a quatre ans, juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre contre les attaques du Daemon. Je vais en parler avec mon frère. Arathak est fort. À la bataille des Spectres glacés, il a reçu trois flèches Karja, et il est rentré au camp portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fière. Tu comprends s'il est encore possible de te défendre. Il donnera tout ce qu'il a. Aloy est ici. Ça suffit pour l'instant. Nous pourrons reprendre à tout moment, Arathak, si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez Aloy. Nous devons discuter. Wow. Vous voyez, les amis, moi, je... Là, non... Enfin, je suis un peu ému. Voilà, vous le savez. Je ne sais pas. Salut Eloïse. Comment vas-tu ? Pardon. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu arriver. J'étais dans le truc. Vous voyez, je trouvais Karathak, là, qui était en train de... Bah, de découvrir, finalement, ce que sa soeur pensait réellement de lui. Son côté... Ouais, comme elle l'a dit, quoi. Il est fort, et voilà. Je ne sais pas. Je trouvais que l'expression, l'expression du visage, et... Je ne sais pas. J'avais l'impression que toute sa force avait... Je ne sais pas. Moi, je trouve que les expressions du visage, là, dans ce cas-là, elles étaient très bonnes. Expression... Il n'avait pas eu besoin de parler pour que... En tout cas, enfin, moi, je vois ce qu'il ressentait, et ça transparaissait. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Encore une fois, ce ne sont pas les plus beaux visages, les plus belles textes, les plus beaux, ce qu'on veut. Mais je trouve que l'émotion, elle était portée sur le visage. Et il n'y a pas eu besoin de parler pour comprendre ce qu'il voulait exprimer. Voilà. Moi, je reviens à ça, mais on va aller parler à Aratak, avant de parler à Sian. Parce que je ne sais pas si Sian va déclencher la fin, peut-être. Comme on l'a eu l'autre coup, du coup, je préfère aller parler à Aratak, avant. Vous voyez, je trouve que le jeu, là-dessus, il est... Je ne connais pas vraiment de jeu qui arrive à ce niveau, pour moi, de fluidité et de cohérence. Alors, The Witcher en fait partie, mais il a des petits manques, à certains moments. Là, on n'a pas vraiment ces manques. Les seuls manques que j'ai trouvés dans ce jeu, c'était pour moi les phases de boss dans les creusets. Mais encore une fois, c'est parce que je ne suis pas le meilleur combattant. Pour quelqu'un qui est très à l'aise avec les manettes, ou ce qui est habitude de ce genre de gameplay, ça va être facile. Il va rouler sur ses combats, et il va apprécier 100% du jeu. Moi, j'en ai apprécié du coup 98%, parce que c'est quelques phases de combat. Quoique le dernier, je l'ai apprécié parce que j'ai mieux compris comment l'esquiver aussi. Mais, voilà. Il m'a fallu du temps pour me mettre dedans, pour avoir des armes. Mais ce jeu, je l'ai apprécié de bout en bout. Que ce soit en termes d'histoire, même en quête secondaire, il n'y avait pas beaucoup de quête secondaire. Il n'y avait pas beaucoup de quête FedEx et tout ça, comme on les a dans d'autres. Comme dans The Witcher. The Witcher, il y a des quêtes pour faire tout et n'importe quoi. Va me chercher un bûche de bois. Va me chercher un vêtement bleu. Enfin, il y a de tout. Là, je veux dire, on est tombé sur quelques quêtes, mais elles avaient du sens. Vocaliser. Elles n'étaient pas là juste pour être là. Elles étaient là parce qu'à la fin, les gens qu'on avait aidés étaient là dans les combats. Étaient là dans les combats. Ils étaient là pour nous remercier, pour nous soutenir, pour combattre à nos côtés. Une vraie vie, quoi. Un vrai environnement, un vrai open world, un monde vivant. Qui ne nous attend pas. Les gens qu'on n'a pas aidés, n'étaient pas là, certainement. Les gens qu'on a aidés, je veux dire, étaient là. Alors, est-ce que si on avait fait le DLC, par exemple, avant, avec Arathak, avant d'aller exterminer Hadès, est-ce qu'il serait avec nous ? Vous voyez ? Présent. Pour nous aider contre Hadès. Si on avait inversé l'ordre de fin, puisqu'on peut faire le DLC bien avant de finir le jeu Vanilla. Voilà tout ça. Mais je trouve que ça donne une cohérence au monde. Et je ne vois pas beaucoup d'autres jeux qui l'ont. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, ça en fait vraiment une pièce d'exception. Après, il y a l'histoire que j'avais beaucoup appréciée, c'est Gritfall. À Gritfall, j'avais beaucoup, beaucoup aimé l'histoire et les personnages. J'étais tombé amoureux, presque, des personnages. Mais les combats étaient en retrait. Ce n'était pas un full open world, c'était un semi-open world. Et les combats étaient quand même beaucoup moins bons que ce que l'on a ici dans Horizon Zero Dawn. Où tout est tellement au cordeau, quoi. Voilà. Ça va rester, je pense, vraiment un de mes vraiment top 3 peut-être jeux. Voir vraiment un jeu en toute première place. Chef Aloy. Juste, Aloy. Comme tu veux. Est-ce que tu as réalisé que si je n'étais pas venue, Ourea serait peut-être... Si tu n'étais pas venue, j'aurais conduit les miens à la mort. Ourea serait seule. Et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié serait perdu. De toute façon, je n'aurais pas réussi à la protéger. Vous voyez, même là, dans le visage, dans... Je ne sais pas, dans le visage qu'il avait, il était larmoyant et je ne sais pas, je ressentais l'émotion de... Alors que c'est qu'un jeu. Mais je retrouve qu'il y a tellement plus d'émotion là, dans Arata, quand il parle de sa sœur, et qu'il nous dit non, mais voilà. Non, tu as bien fait d'être là. Elle est morte, mais elle est morte pas parce que tu étais là. Elle est morte pour ce qu'elle voulait faire. Et voilà. Et euh... Voilà, c'est... Voilà. Tu t'es lancé dans les cours en multi, t'hallucines comment les gens vont trop vite. Même pas en 24 heures, ils ont déjà les machines avec les tuyaux. Oui, bah ça, hein, Héloïse, je te l'avais dit. Il y a Gridfall dans le genre, ouais, les quêtes qui poussent à aider les gens à la fin ou pas. Exactement, dans Gridfall, j'ai beaucoup aimé dans ce genre-là, mais les combats ne sont pas fluides comme ça. Ce que je dis ici, tout est fluide. Ici, il n'y a pas d'interruption. Si on ne fait pas de TP, on est full game du début à la fin. Sans chargement, sans interruption du tout. On a une aventure comme un film interactif magnifique. Une histoire, des personnages, du visuel. Voilà. Tout est... Alors, est-ce que je le mettrais devant Skyrim ? Je ne sais pas. Nocicryl, ce n'est pas le même type de jeu. Ce n'est pas le même type de jeu. Ça, c'est une histoire interactive. Alors que Skyrim, c'est un RPG. Un ARPG. Ce n'est pas pareil. Je veux dire, dans Skyrim, tu as beaucoup de dialogue. C'est ce que j'aime. Au-delà du modding, du jeu et tout ça. Mais l'histoire est simple. Et il n'y a pas cette mise en scène de vocalisation aussi fluide. Tu as beaucoup de chargement quand tu rentres dans un lieu. Tout ça fait que... C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Mais en termes d'aventure open entre Gridfall, entre The Witcher, Horizon, Assassin's Creed, Odyssey. On le verra bientôt. Ce genre de jeu un peu spécifique. On a de grands opens avec de la narration, des scènes, etc. Il n'y a pas d'interruption dans Horizon. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est un jeu qui est, comme je l'ai dit, fluide. Et ça fait du coup penser vraiment à un film. Et ouais, c'est... Alors là, je ne sais pas quoi lui répondre. Je lisais en même temps, les amis. Je ne sais pas quoi lui répondre. Regarde ce qu'elle a accompli. Oui. Elle était prête à se battre. Oui. Tu ne lui as pas fait défaut. Non. Il l'a protégé. Il y a dit, parce qu'à la fin, il dit qu'il n'aurait pas pu la protéger. Mais si. Moi, j'ai envie de dire plutôt par la raison ou par le cœur. Je ne sais pas. Alors, elle était prête à se battre. Non. Ça, c'est ridicule. On le sait. Ils sont tous prêts à se battre. C'est les Banouk. C'est leur vie qui est comme ça. Par contre, regarde ce qu'elle a accompli. Tu ne lui as pas fait défaut. Tu as été là. Tu l'as accompagné. Tu as voulu la protéger. Elle le savait. Mais bon. J'hésite entre... Regarde ce qu'elle a accompli et tu ne lui fais pas défaut. Je ne sais pas trop, les gars. Tu dirais le cœur, c'est plus de Eki. Ouais. Ce n'est pas faux. Oui. Tu ne lui as pas fait défaut. Tu l'as aidé à faire ce qu'elle voulait. À trouver son destin. Si c'est ça le destin. Je ne le souhaite à personne. Je comprends. Mais elle était prête à l'affronter. Ce n'est que dans la lutte contre la mort que l'on voit pour un instant l'étincelle de la vie. C'est vrai. Ourea a trouvé l'étincelle. Je suis fier d'elle. Bien que je pleure sa mort, maintenant je comprends qui elle était vraiment et pourquoi l'esprit comptait autant. Elle me disait depuis longtemps, si tu l'avais entendu, mon frère. Enfin, je comprends. Il y a autre chose, je me trompe ? Je ne peux pas rester à Ratak. Et pour ce voyage, je dois laisser le Verak. Et puis... Il avait déjà un chef avant moi. Un bon chef, je crois. Et plus sage, après ce chemin. Le Daemon n'est plus, mais il nous reste à faire. Tu parles des nouvelles unités qui se sont échappées du creuset ? Oui, les griffes de feu. Naltouk les traque depuis la cime du champ. Je pourrais l'aider. Je n'en doute pas. Tu es presque Banouk. Allons parler à Sian. Ça va être intéressant. Ouais. Il m'a presque fait chialer, lui, encore. Ouais, non. J'aime beaucoup ce personnage. Aratak, il est un personnage comme je les aime. Comme était Rost, finalement. Très froid. Mais en même temps, avec un cœur énorme. À vouloir protéger. À souffrir intérieurement pour protéger. Mais accepter la souffrance sans montrer à l'autre, en fait. Le pourquoi des choses. Là, il a accepté, quelque part, d'être un peu haï par sa sœur. En sachant que ça lui faisait mal de ne pas pouvoir le lui dire. Mais il l'a fait pour la protéger. Et elle, de son côté, elle faisait un peu la même. Ça se voit bien quand elle a expliqué, finalement, la machine à Sian que... Bah, quel que soit le combat, son frère serait là. Ah, j'adore ce personnage. Tu vois, de pouvoir mettre la main sur Valhalla. Alors, Valhalla, c'est du viking, donc c'est joli. Après, on verra avec Assassin's Creed Odyssey. Mais j'ai l'impression que tout ça n'est plus de l'Assassin's Creed. Enfin, j'imaginais pas au départ un Assassin's Creed où le mec, c'est un barbare viking qui va tabasser des hordes à la hache et qui sort une lame pour exterminer le mec, quoi. Je sais pas. Enfin, pour moi, l'Assassin, c'est pas un gros barbare qui fonce dans le tas. Alors, oui, le jeu sera certainement extrêmement beau, voilà, avec un lore et plein de choses parce que les vikings ont plein de choses intéressantes. Mais là, on est très loin d'un assassin, en fait, je pense. On est plus sur une sorte de The Witcher, mais c'est The Viking, quoi, voilà. Mais après, le jeu va certainement être très bon, encore une fois. Alors, allons parler à l'interface et voyons ce qui se passe. Bonjour, Aloy. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'embrasement. Grâce à vos efforts, et à ceux d'Oréa, bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise d'Ephaisto. La mort d'Oréa me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion, mais... elle est différente, cette fois. Si, Ange. Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement, Aloy, mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Palook. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Waouh. Alors, on va poser beaucoup de questions, parce qu'on va peut-être débloquer, du coup, des choses intéressantes. Oui, comme tu le dis, c'est du RPG maintenant, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu, je pense, Eloïse. On verra avec, du coup, ce que ça va donner sur Odyssée, déjà, comment je vais me sentir, du coup, sur le jeu. Est-ce que je vais prendre beaucoup de plaisir sur Odyssée ou pas ? On le verra dans quelques jours. Mais Vikings, oui, je pense que tu as raison, Nociquiz, ils veulent surfer aussi sur le côté succès de la série. Et puis, les Vikings ont toujours été, les Vikings du Nord, je veux dire, ça a toujours été un peuple empli de mystères. Dans le côté rudesse, le côté survie, les Vikings, ça a toujours eu ce côté puissant. Un peu comme Aratak. Aratak, ça pourrait être un Viking, quelque part. Il a ce côté survie, ce côté force, ce côté émotionnel. Et ce côté, je n'ai pas d'hésitation. Il ne fait qu'un avec son idée, quoi. Après, tu sais, tu dis, ça fait deux ans ou deux ans et demi qu'ils planchent sur le sujet, Héloïse. Mais Viking, la série, avant d'arriver sur le petit écran ou sur le grand écran, elle était en réflexion aussi depuis un an ou un an et demi. Parce que ça ne s'écrit pas en deux jours, des scénarios. Ça ne se tourne pas non plus en deux jours, mais ça ne s'écrit pas en deux jours. Et avant de commencer l'écriture, il faut déjà penser à tout ça en amont, c'est comme un jeu. Et finalement, tu en as sur deux ans de préparation avant aussi, que ça arrive sur les écrans. Le mec, il ne pompe pas tout ça en deux jours. Donc, c'est un peu la même chose. Alors, pardon, revenons sur le jeu, les amis. Je suis désolé. Tu es une intelligence artificielle, Sian ? Une machine qui pense ? Oui, je suis une entité de surveillance algorithmique, capable de décisions rationnelles et de réactions émotionnelles limitées. Ok, c'est original. Mais tes émotions ne semblent pas limitées. Tu tenais à Auréa, pas vrai ? Oui. Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe, j'ai passé des siècles dans la solitude la plus totale. Entre deux cycles de travail, j'utilisais des stratégies d'adaptation. J'ai résolu de nombreuses équations à entier de gosses. Mais j'étais seule. C'est Auréa qui m'a renouvelée. Et réparée. Elle m'a sauvée. Même la voix, finalement, là, de... De... De l'IA, elle semblait hésitante, comme si elle était triste et mal à l'aise. C'est bien fait, je trouve. C'est vraiment bien fait. Et pour les mathématiciens, les équations de gosses, pour ceux qui connaissent... Ce projet d'embrasement, c'était pour empêcher une énorme éruption ? Oui, le projet a été couronné de succès et la menace écartée. Mais ça fait longtemps, Sian. Et on a détruit le creuset avec une grande partie de l'ancien complexe. Je suis active depuis des siècles, Alloy. Ma solitude ne m'a pas empêchée de faire mon travail. J'ai optimisé le projet en réduisant l'énergie et en répartissant les tâches sur plusieurs systèmes. Malgré la destruction des éléments compromis du complexe principal, je prédis que la Caldera restera stable pendant encore au moins 3337 années. On peut respirer ? Oui. Je regrette seulement que mes anciens collègues ne puissent pas constater mes progrès. Oui. C'est son côté humain, finalement. Son côté humain. Tu sais ce qui est arrivé à tes collègues, Sian ? Non. Le directeur Shaw m'a rendu une visite inattendue des années après avoir quitté ses fonctions. Il m'a expliqué que je devrais être mise en veille pendant une durée indéterminée. Cette conversation était très émotionnelle. Je n'ai pas reçu d'autres communications. J'ai fini par déduire que mes collègues étaient tous décédés. Je vais transmettre les données de ma dernière interaction avec le directeur à votre focus. Ok. J'imagine qu'on aura ça après. Est-ce qu'Ephaïstos a été détruit ou pas ? Je n'ai pas... Non. Je pense qu'il n'était pas vraiment là. Comme Hadès, finalement. Hadès était là parce qu'il était dans la machine. Il voulait être au contact parce qu'il avait besoin de transmettre par l'antenne. Par la flèche. À Méridien. Par contre, Hadès... Mais Ephaïstos, il n'avait pas besoin d'être là. Ephaïstos, il était en train de se construire. De quoi faire un complexe. Mais je pense qu'il n'était pas là. Est-ce que le Daemon, Ephaïstos, a été détruit avec le creuset ? Malheureusement, non. Plus précisément, il ne se trouvait pas là-bas. Comment ça ? Il a infiltré mes systèmes et en a pris le contrôle depuis un autre lieu que je n'ai pas pu localiser. Bien que la perte du creuset ait freiné ses plans... Il vit toujours. Et il a sûrement une dent contre nous. Sans aucun doute. Hum. C'est marrant parce qu'elle a des interactions presque humaines. Comment es-tu entré en contact avec lui ? Il y a cinq ans, j'ai reçu une demande de connexion directe. Je pensais qu'elle provenait de survivants humains plus avancés que les Banouks. Dans mon empressement, j'ai accepté sans réfléchir. Cette décision s'est révélée catastrophique. Je me suis retrouvée inondée d'un déferlement de codes malveillants émis par ce qui pouvait être qu'une IA extrêmement avancée. Tu paniquais d'après Ouréa. Tu implorais son aide. Oui. Mon angoisse était accablante. Ephaïstos voulait m'asservir à son réseau et prendre le contrôle de ma programmation. Il y est parvenu, à l'aide d'une tâche de fond, un logiciel malveillant qui a contourné mes défenses. Après, je n'ai pu lui opposer qu'une résistance limitée. Mais à chaque fois, Ephaïstos me tourmentait, jusqu'à ce que je capitule. Il m'a forcé à suivre ses instructions, même si ses injonctions violaient mes directives les plus importantes. Ma pauvre, tu as dû souffrir. Je vous suis reconnaissante de votre empathie. C'est l'une des qualités que je chérissais chez Ouréa. Oui. Ce que je me dis, les amis, aussi, c'est que là, elle dit qu'elle a été contactée à un signal direct. Je me demande si ce n'est pas ce qui s'est passé aussi pour Hadès. Parce qu'il me semble qu'on a eu un truc dans ce genre-là, si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, où, en fait, il me semble que c'est la même chose qu'avait réveillé Hadès. C'était un signal qui n'était pas connu. Et ça avait réveillé le module Hadès. Et ça aurait réveillé également, peut-être, Héphaïstos. Ou, en tout cas, ça a voulu rentrer en contact avec Sian pour en prendre le contrôle. Et Héphaïstos en a profité, peut-être, parce qu'elle était affaiblie. Mais est-ce que c'est vraiment Héphaïstos qui, à la base, a envoyé le signal ? Ou est-ce que c'était la même entité qu'avait réveillé Hadès qui voulait que Héphaïstos, finalement, puisse s'ingérer quelque part ? Pour ouvrir un peu ses limitations. Je ne sais pas. Je pense connaître la provenance d'Héphaïstos. Il y a longtemps, Elisabeth Sobeck a identifié une menace susceptible de raser toute vie sur Terre pour des siècles. Elle a formé une équipe pour créer un genre de graines, afin que la vie repousse à nouveau. Un système de terraformation. Ça a marché. Il était contrôlé par une IA appelée Gaïa, avec ses fonctions subordonnées. Héphaïstos en faisait partie. Il lui construisait des machines. À en croire ce que vous m'avez dit, je pense que le docteur Anita Sandoval, ma programmatrice en chef, a rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobeck. C'est elle la personne qui s'est arrangée pour me suspendre, sans doute pour me protéger de la menace que vous avez décrite. Bonne idée. Mais, ce n'est pas tout. Une chose étrange est survenue. Il y a 19 ans, Gaïa a reçu une sorte de signal. Il a agi sur ses fonctions subordonnées. Elles ont pris vie. C'est ça. Gaïa s'est auto-détruite pour les contenir, mais sans succès. Elles se sont échappées. Dans la nature. Merci Aloy. Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre, et m'en apprend plus sur le programme central d'Ephaïstos. Oui, c'est ça. C'était Gaïa, oui, le signal, qui avait réveillé Gaïa. Et du coup, comme elle l'avait expliqué, ça avait pris le contrôle de ses modules, et il s'était détaché d'elle, et il s'était émancipé. Si on peut le dire comme ça. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui a envoyé le signal à Gaïa. Ici, je pense que c'est le même. Comme je le disais, c'est le même. Ce n'est pas Ephaïstos. C'est ce signal qui a été émis pour qu'Ephaïstos peut-être revienne, ou Ephaïstos ou un autre, mais puisse venir récupérer sa puissance de calcul, son énergie, ou provoquer la destruction à partir du volcan, puisque son but à elle, c'était de faire de l'énergie et de protéger l'éruption du volcan. Donc, est-ce que ce n'était pas prendre le contrôle de ça pour faire un race total ? Donc, est-ce que ce serait une Nia parallèle à Gaïa ? Gaïa qui se serait divisée, un côté bon et un côté sombre, quand elle s'est peut-être copiée ou elle a été perturbée ? Et du coup, il y aurait eu une scission, une division, et c'est pour ça que finalement, elle connaissait tous les autres modules et comment les réveiller, et comment les contrôler, si c'était une copie maléfique de Gaïa, finalement, un peu un double, comme par écrasement. Pourquoi Hephaïstos construit des machines aussi dangereuses ? Les Banouk et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines exactes ? Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit ? Oui, nous, les chassons pour leurs pièces. Ce doit être pour ça qu'Hephaïstos se montre agressif. Ils cherchent simplement à décourager les humains de s'empendre au système qui le maintient en vie. Les griffes de feu ne sont pas commodes, en effet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne plus chasser ? Si le système de terraformation fait le tour du monde, on peut supposer que des milliers, voire des millions d'humains chassent les machines. Si un seul chasseur, ou une seule tribu, arrêtait de les traquer, je ne pense pas qu'Hephaïstos verrait la différence. Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système afin de reprendre le contrôle d'Hephaïstos. Quand je pense à lui, en liberté, dans un lieu inconnu, affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins, je sens l'anxiété m'envahir, Alloy. Pareil pour moi, Sion. Oui, et on a Silence qui est là. Alors, s'il y a un d'eux, je pense que Silence, il ira chercher... Déjà, il a volé Hades, puisqu'il a enfermé Hades dans une espèce de réceptacle. On ne sait pas ce que c'est, une espèce de lampe, mais c'est un réceptacle, certainement pour lui exploiter de la connaissance. Et... Est-ce que ce n'est pas Silence aussi qui avait fait ça à l'époque ? Allez savoir. Je suis tombée sur un drôle de mécanisme. Un fragment d'une chose plus large. Il émettait un signal. Toutes les machines aux alentours devenaient paisibles. On pouvait les approcher. Intéressant. Vous dites que Gaïa s'est auto-détruite. Comment s'y est-elle prise ? Une explosion. Assez grosse pour arracher le haut d'une montagne. Donc, tu crois que le fragment fait partie d'elle ? Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est bien possible. Elle devait avoir le contrôle total sur des machines faisant partie de son système. La capacité de leur donner un comportement passif ou agressif faisait sûrement partie de ses fonctions intégrées. Ça aurait été gratifiant de correspondre avec une IA aussi bienveillante. J'aurais tant voulu qu'elle survive. Moi aussi, Sion. Tu peux me croire. Salut Théo. Comment vas-tu ? Je pense à un Horizon 2 sur PS5, oui. Oui, non. Je ne pense pas. Et il se sert de moi pour massacrer Hadès et Faïstos et compagnie. Pas les massacrer. Parce que le problème, c'est que... Hadès, il ne voulait pas le massacrer. Il en a eu peur parce que Hadès, voulant le tuer et il a un égo surdimensionné, ce type, qu'à un moment, il s'est dit bon, il faut l'éliminer. Et quand il a vu que... Je pense que lui savait qu'on ne l'éliminerait pas parce qu'il est plus avancé que nous, ne l'oubliez pas. Il en était déjà à voir les équations quantiques. Donc, il est plus avancé que nous technologiquement parce qu'il avait ce savoir. Il avait appris des machines. Il avait appris de Hadès. Certainement d'autres idées. Donc, je pense qu'effectivement, il savait que Hadès ne partirait pas et que du coup, il allait le reprendre à lui et le torturer, le capturer, le torturer pour apprendre, apprendre, apprendre ce qu'il ne connaît pas encore. Et c'est pour ça que je pense que quand Hadès se réveille, ce n'est pas parce que le Nora ou le Carja, je ne sais plus qu'il touche, touche la sphère. Je pense que c'est parce qu'il vient de finaliser son espèce de réceptacle et qu'il l'a déclenché parce qu'on le voit bien, Hadès, il part d'un flux énergétique qui se balade dans l'air et d'un seul coup, il est automatiquement happé par l'espèce de réceptacle. Donc je pense qu'en fait, c'est Silence qui l'a attiré à lui parce qu'il sait très bien qu'il passe, il n'est pas surpris et tout de suite, il lui a dit « Alors Hadès, on se retrouve mon vieux copain ? » Donc je pense. Pardon, je me suis trompé. Elles ressemblent elles-mêmes à des fleurs. Elles ont un code à l'intérieur. On dirait... un poème. J'aime les poèmes. En voici un qui me tient à cœur. Le crépuscule hante les cieux. La nuit le suit de près. Séchez vos larmes à l'heure des adieux quand je m'embarquerai. Car de nos carcans de temps et d'espace, les flots lointains me hâpent. J'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai franchi le cap. Mais vous m'avez interrogé sur les fleurs ? Pas sur mes verres favoris. Quelque chose a dû concevoir ces machines. Et vu la présence de feuillage, j'aurais tendance à penser au système de terraformation. Serait-il possible que leur créateur soit l'une des autres sous-routine, devenu autonome, comme Héphaïstos ? Ah, pas con ! Peut-être une qui s'occupe de la flore ? Oui. Et il y a qui crée des fleurs plutôt que des robots tueurs. Ce serait appréciable. Mais pour les bohèmes... À moins que ces verres ne soient originaux, ils n'auraient pas pu arriver dans le système sans l'aide d'un programmateur. Dans mon cas, le docteur Sandoval a chargé une grande quantité de littérature pour tester mes réactions émotionnelles. Ça a marché ? J'ai réussi le test. Mais elle ne m'a pas trouvé assez émue par ses drames d'époque préférées. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir le 2. Si le 2 arrive bien comme prévu, ça va être une... une œuvre mythique. Avec la capacité visuellement d'écupler des nouvelles machines, ça va être monstrueux. Tu comptais beaucoup pour Ourea. Lorsque j'ai compris les croyances spirituelles d'Ourea, il m'est apparu qu'elle ressentait un profond désir de compagnie. Elle se sentait détachée de sa tribu et de sa famille. Sa relation avec Aratak était difficile. Ses visites semblaient l'aider. Et j'en suis venue à les désirer. Mais je n'avais pas compris que la compassion d'Ourea était telle qu'elle serait prête à se sacrifier pour moi. Bien que je craigne la non-existence, j'aurais aimé que nos rôles soient inversés. Elle savait que tu en aurais fait de même pour elle, Sian. Mais elle était résolue. Oui. Et... C'est malheureux, mais Sian, on en a besoin pour que le monde puisse rester en vie. Parce que c'est elle qui contrôle l'embrasement et l'embrasement, c'est le projet qui maintient le volcan. Donc, on en a besoin. Quelque part, si le monde veut survivre, il y en a besoin. Encore des dépenses, effectivement, pour notre pauvre équi. Oui, je suis pauvre, les amis. Comme le dit Héloïse. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu, je l'espère, toujours de qualité. Voilà, je le dis. Lol. Aratak. Comment va Aratak ? Il éprouve une grande détresse émotionnelle. Je pense qu'il a du mal à exprimer ses émotions. Rien d'étonnant. Je le soutiendrai de mon mieux. En partageant nos interactions avec Auréa, nous pourrons peut-être nous entraider. Je pense que ces conversations seront cathartiques. J'ai hâte d'en faire l'expérience. Et cathartiques. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais bon. Wow, tout ça. Donc, dans l'ancien monde, ces terres s'appelaient Yellowstone. Oui. Ce fut une réserve naturelle protégée pendant 156 ans. Comme une zone de chasse ? Non. Au contraire. Les espèces animales locales en voie d'extinction pouvaient s'y épanouir. Malheureusement, toutes les installations de Yellowstone ont dû être fermées lorsque le projet embrasement a commencé. D'accord. D'après mes analyses et les descriptions d'Ouréa, les températures annuelles de la région semblent avoir considérablement chuté. Le monde a bien changé ici. Oui, donc, finalement, c'est pour ça qu'ils nous parlent de Yellowstone à plusieurs reprises dans les documents textes que l'on a lus tout au long de l'aventure. C'est parce que embrasement, finalement, est construit sur le lieu de l'ancien Yellowstone. Tu sais quelque chose sur le barrage ? Oui. Il servait de source d'énergie de réserve pour les opérations de Yellowstone. Il a plus tard été affecté au projet embrasement et ses derniers employés humains ont été remplacés par des robots pharaots. Oui. Lorsque mes tâches sont devenues moins urgentes, j'ai inspecté les bases de données du barrage et j'ai découvert les œuvres de Concrete Beach Party. Elles m'ont permis d'enrichir mon vocabulaire de manière originale. Concrete Beach Party, les amis ! Oh oui ! Concrete Beach Party ! Les deux filles, là, qui chantaient les chansons. Les chansons qu'on a écoutées hier. C'était absolument à tomber. J'ai adoré ce passage aussi. L'exploration, franchement, du barrage et avec notre folle dingo, là, c'était vraiment top. Et on avait ces deux filles qui faisaient du rock, là. C'était excellent, quoi, leur chanson. Excellent. Ah, c'est bien que finalement, ça reprenne tout ça. Et c'est marrant que l'IA, du coup, elle nous parle de tout ça. C'est un peu comme à la fin du jeu Vanilla, où on avait tous les personnages que l'on a croisés et aidés, qui étaient là pour nous soutenir, nous aider dans le combat. Là, c'est un peu pareil, on revoit un peu toute l'aventure, en fait, avec ces personnages que l'on a découvert. Il y a une ruine à l'est, pleine de vieilles machines volantes. C'était pour ton projet ? Oui, c'était un hangar à drone réquisitionné par Dodger Blavins, le chef de la sécurité du projet. Il préconisait des méthodes militaires en réponse aux menaces de sécurité, mais aucun incident sérieux ne s'est produit sous sa garde. Monsieur Blavins passait de plus en plus de son temps libre à regarder les images filmées par les drones actifs. Il appréciait clairement la supervision conférée par son poste. Il y avait beaucoup d'intelligence artificielle comme toi dans l'ancien monde ? On vous... crée ? Oui, en tout genre. De simples assistants personnels aux stations de surveillance industrielle et aux planificateurs de conflits militaires. Il y avait aussi des organismes de législation et de contrôle pour appliquer des limites à notre évolution. Pour donner à mon programme la flexibilité nécessaire à l'exécution de mes tâches, mes créateurs ont dû dépasser ces limites. En conséquence, mes aptitudes intellectuelles et émotionnelles sont restées secrètes. C'est bizarre de créer la vie pour ensuite la limiter. Les sociétés humaines et la programmation de machines repoussent toutes deux sur des règles, alors oui. Oui, sinon c'est le chaos. Le dérèglement et le chaos. les têtes pharoes. Sian, est-ce que tu connais têtes pharoes ? Voulez-vous parler de Théodore Pharoes ? Le directeur général de Pharoes Automate ? C'est ça. Monsieur Pharoes était le financeur de l'ensemble du projet embrasement. Un financeur ? Mais il crée des machines. Non, non, non. Avant, il créait des... Exact. Son entreprise s'est plus tard axée sur des applications militaires. C'est ça. Mais avant cela, Monsieur Pharoes a été l'initiateur de projets qui ont inversé le déclin mondial. À une époque, les médias le qualifiaient même de sauveur de la planète. Quelque chose me dit qu'ils l'ont regretté. Non, c'est quand Elisabeth sauvait que justement elle travaillait avec lui. Ils avaient fait des projets pour sauvegarder la nature, pour l'énergie verte et tout ça. Ils avaient fait plein de choses. On l'avait lu aussi et écouté. C'est vraiment intéressant. Bah non, mais bon. c'était comment avant. Parle-moi de l'ancien monde. Comment il était ? Mes connaissances du monde extérieur sont limitées, Alloy. Elles proviennent de mes collègues ou de ce que j'ai pu observer dans les médias. T'en sais toujours plus que moi, Sian. C'est vrai. J'ai été créée à un tournant dans un effort conjoint pour se remettre d'un bouleversement mondial et de pertes humaines incalculables. Cet effort a porté ses fruits, engendrant une aire de potentiel censément illimité pour le progrès des humains et des machines. Bien que les aptitudes humaines ne soient pas illimitées d'un point de vue rationnel. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner autant de pertes humaines ? Il y avait de nombreux facteurs. Migration forcée, pénurie alimentaire, récession, crise de réfugiés, conflit pour les ressources. C'est tellement vrai encore tout ça. Mais tout avait la même source. Un dérèglement catastrophique du climat qui avait grandement réduit la surface habitable de la Terre. Donc, il n'y avait plus de place pour tout le monde sur la Terre entière ? Des milliards d'humains ont été délogés et des millions sont morts près de 20% de la population mondiale. Jusqu'à la récupération. La récupération ? Ça s'est arrangé. Un moment, au moins. Oui. Ces crises ont donné lieu à des progrès dans le domaine de l'automatisation, des technologies vertes et de l'intelligence artificielle. Le projet Embrasement était l'un des nombreux programmes de restauration écologique et d'aide humanitaire en Amérique du Nord. J'aurais aimé conférer avec d'autres IA de surveillance, mais quand j'ai vu le soulagement de mes collègues, je me suis senti fière. Nous avions réussi. Du moins, d'après les données dont j'ai disposé au cours des 20 années suivantes. Mais mon évaluation était prématurée. Waouh ! C'était intéressant tout ça. Elle est mal élevée. Lol ! C'était vraiment intéressant. Il faut que j'y aille. Aloy, une dernière chose. Arathak va revenir me voir et je prédis qu'il amènera d'autres Banuk. Hum. De ce chaman ? Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde, leur spiritualité. D'accord. À cause de mon incertitude, j'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Ourea. Tu veux savoir si tu dois leur mentir ? Oui, en quelque sorte. Ouah ! C'est compliqué, là. Tu dois leur dire la vérité. Fie-toi à ton propre jugement. Ménage-les. Hum... Il ne faut pas les ménager. Ménage-les, je pense que ça va être de leur mentir. Par opposition, finalement, à leur dire la vérité. Alors, la vérité. Ils ne sont pas prêts à prendre ça comme ça d'un trait. On ne peut pas leur dire qu'il y avait un monde avant, qu'on découle de ce monde, qu'on a été éradiqués parce qu'elle l'a compris, là, avec la terraformation. On ne peut pas dire ça comme ça, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas assez préparés à ça. Les ménagers, ce n'est pas forcément la bonne idée non plus parce que leur mentir sur tout ça, s'il y a un... Là, ils vont voir qu'il y a une IA. Ils vont voir que ce n'est pas un esprit. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que c'est de la technologie, je pense, et que ce n'est pas juste un esprit qui parle. C'est de la technologie. Mais il ne faut pas qu'elle explique trop de choses. Donc, je pense qu'il faut qu'elle se fie à son jugement. C'est ce que je ferais. C'est plus rationnel. Là, on n'est pas sous le coup émotionnel de se dire « Écoute, Arataque, tu l'as aidé au maximum et tu l'aimais. » Là, c'est plus... Il faut le faire. Il ne faut pas leur mentir parce que ça n'aidera rien. Mais il faut le faire de façon réfléchie pour qu'il puisse comprendre les choses. On va partir là-dessus. et c'est juste de répondre à leurs questions. Voilà. La vérité suivra. C'est ça. Je vois. Je vais suivre vos conseils. C'est ça, en fait. Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences dans ce nouveau monde. Mes connaissances pourraient vous être utiles. Bonne idée, Sian. Oui. Je repasserai te voir. Ce sera avec plaisir. « Aller au palais du soleil. » Ah oui, non. Attaque imminente, oui. « Montagne conquise. » Dernière quête effectuée. Alors, il nous reste encore « Camp de bandit de fort brisé. » Ça, ok. Il nous reste encore une heure, les amis. On ne va pas démarrer autre chose ce soir. On va terminer ce qui nous manque un peu. « Sortie de la forge. » Il faut tuer cinq griffes de feu. Ok. Donc, on va éliminer les cinq griffes de feu, les amis. Et puis, on va aller faire le camp de bandit. Ça me semble pas mal. Donc, on va aller faire... Ah, il faut trouver les chasseuses aussi. On va s'occuper des chasseuses déjà. On y va. On va regarder où ça se trouve quand même. Ah, je ne peux pas le voir. Il faut que je sorte avant. J'espère que c'est par ici. Je suis déjà perdu, les gars. Vous me connaissez. Moi, je me perds avec un rien. Piratage des bloqués. Griffe de feu, griffe de gel et grilleuse. On dirait que ton séjour parmi les Banouk n'aura pas été en vain. Ben alors, voilà, lui. Embrasement, Sion, Hephaïstos. Tout ça est très intéressant. Donc, le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Hephaïstos. Il les a lâchés dans le monde, dotés d'une volonté propre. Il semblerait... des pièces de Gaïa, une vie offerte, une vie absurde. Des fonctions subordonnées, et dociles, qui se transforment en intelligence rebelle dépassant notre compréhension. Notre compréhension actuelle, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours dans la nature. Et ils veulent ta mort. Il faut dire que c'est mutuel. On n'en a pas fini avec Hephaïstos. J'en mettrai ma main au feu. Il est puissant, imaginatif et motivé. Il n'arrête pas de construire de nouveau un chasseur-tueur. Ce qui signifie qu'un jour, on devra peut-être l'arrêter. Celui ou celle qui voudra, sinon. Il n'y a pas que sur Hephaïstos que j'ai appris des choses J'ai aussi entendu parler du conclave des Banouk. Inutile d'aller plus loin. C'est ce que tu as dit aux chasseurs que les Banouk ont envoyé à ta poursuite, avant que tu n'ouvres le feu. Oh non, Aloy. Il n'y a que toi que je prends la peine de prévenir. Mon passé et mes secrets m'appartiennent. Tu ferais bien de t'en souvenir. Heureusement que tu as de la jugeote, Silence, parce que ta personnalité laisse à désirer. Cette conversation est terminée. Elle l'était avant d'avoir commencé, je crois. À plus tard, sur le sentier. Oui, vous voyez, lui, il ne me plaît pas. Bonne nuit à toi, Aloyze. Merci d'être passé, mon ami. Il ne me plaît pas et il reste antipathique. Et là, il ne nous dit pas qu'il a capturé... Ah ben non, il n'a pas encore capturé, finalement, Hadès, puisque on a fait cette quête, mais vu que le jeu nous renvoie avant, finalement, la quête attaque imminente où il capture Hadès n'est pas encore passée. Donc, voilà. On l'a déjà faite, mais elle n'est pas présente actuellement. Mais... Salut, nomade. Comment vas-tu, l'ami ? Fais un petit coucou à vous qui êtes cachés dans l'ombre également. N'hésitez pas à prendre la parole, les amis. N'hésitez pas. Donc là, il a appris... Bon, Hadès, il l'a capturé dans un réceptacle. Comme je vous l'ai dit, une sorte de lampe. C'était assez spécial. Et là, il sait qu'il y a du coup Héphaïstos qui se balade. Et il sait qu'il y a Sian ici. Parce que c'est pas... Il sait tout. Puisqu'il observe pas notre... Notre... Focus. Alors là, moi, vous voyez, si j'étais à Noï, j'aurais demandé en fait à... à Sian s'il n'y avait pas une possibilité pour isoler mon focus en expliquant. Par exemple, là, après c'est un jeu, mais je serais retourné voir Sian et je lui aurais dit voilà, il y a Sallanes qui pirate des machines, qui est quelqu'un de qui elle doit se méfier parce qu'il serait capable de l'absorber juste pour l'analyser. Et il a piraté les focus. Est-ce qu'il y a une possibilité de déjouer ça ? Elle a bien réussi à déjouer Héphaïstos quand on l'a relancé. Moi, je l'aurais fait comme ça. Après, voilà, c'est un jeu où ils ne peuvent pas non plus tout anticiper et le joueur lambda ne le penserait peut-être pas comme ça. Mais moi, franchement, je l'aurais fait comme ça, les amis. Et je me serais dit voilà, comment je fais pour me débarrasser de ça. Donc, on va se taper ici et puis on va aller faire la quête qui est ici, trouver les chasseuses et puis après, on finira avec la dernière quête pour éliminer les péteurs de feu. et ce sera bien. On aura terminé cette belle aventure. On sait que vous êtes dans l'ombre exactement comme le nid nomade. Nomade, hein ? En hommage au Ghost Recon, les amis. Bien sûr. On le sait maintenant. Alors, donc, on va aller finir cette quête, comme je le disais, les amis. Et puis, après, on s'occupera des six golds de feu. Alors, est-ce qu'il faut qu'on parte ? à gauche et tout droit. On y va. Ils se sont inspirés de toi. Ah 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 ! Exactement ! Nomade, ça colle bien avec l'esprit du dernier Ghost puisqu'il est seul au combat. Et les nomades étaient généralement assez peu sociables. Vous voyez, même là, pour ceux qui découvrent un peu l'aventure, même si vous êtes un peu spoilé la fin du coup, vous voyez, quand elle court dans la neige, elle a une animation ralentie et le déplacement et la physique ralentie également. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on est moins alerte pour se déplacer, affronter les robots, les créatures qui se posent devant nous. C'est à prendre en compte aussi, on l'a vu dans le dernier combat que j'avais fait en pleine neige. Voilà. T'as fini le jeu après. Que tu dis, on n'aura pas... On aura fini l'aventure. Pardon. Ben là, j'ai fini la trame principale. Alors la trame principale pour la finir, elle l'a mis, c'est cette quête. C'est cette quête-là, attaque imminente niveau 34, on l'a déjà faite. Et une fois que tu termines cette quête, ça c'est le jeu Vanilla, tu débloques un New Game Plus et donc la possibilité de rejouer en conservant tes skills et tes armements avec un niveau de difficulté plus élevé. Et tu reviens en fait à la sauvegarde juste avant. Comme ça, le jeu te permet de poursuivre l'aventure mais du coup, il ne valide pas cette quête puisqu'il te remet juste avant, tu peux poursuivre l'aventure, tu as simplement débloqué l'achievement. Voilà, tout simplement. Et là, on a terminé du coup la libération du DLC Frozen Wilds. C'est ce que l'on vient de finir ensemble quand on a affronté cette créature dans le dernier creuset. Donc le jeu est terminé en fait. Ça fait trois jours que tu me suis et c'est un régal. Bah écoute, merci beaucoup l'ami, ça fait plaisir. Parfois, je me demande finalement si mon gameplay est si intéressant que cela. qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est rien ça. On y va. Elle est finie un coup de main. Ah, elle l'a fait bouger. Bon, j'y vais parce que là, elle va avoir du mal. Celles-ci, elles ne sont pas corrompues donc elles sont faciles à éliminer. Une bouboule ? Ah non, c'est des cornes filantes. C'est des cornes filantes. Je lui enlève les morceaux. Allez, une bouboule de moins. Elle est où la dernière crème filante ? Ah, je suis coincé. C'est bon. Encore une joie une moiselle. il crie. C'est rien ça. Pas de problème. Il faudrait peut-être mieux de ne pas t'éloigner. C'est des petites charognardes ou de petites sauf moi. Allez, on y va ma belle. Je ne sais pas s'il y a un level max. Ah, je suis tombé. Shit. Lol. J'arrive, j'arrive, j'arrive. t'inquiète, t'inquiète, t'es dans le pipe pour moi. Là, c'est un petit oiseau, c'est une étincelle. par contre, si tu bouges trop, j'arriverai pas te choper. L'élimination parle dessus, les gars. Elle est belle. La hitbox, elle est pas facile sur les étincelles. T'es où ? T'es où ? Alors, je n'ai pas changé d'armure, les amis. C'est un sale piastre, ouais. Allez. On l'a récupéré, c'est bon. Ils sont pénibles, les oiseaux. Le problème, c'est que la zone de la hitbox, elle est vraiment sur le haut de la queue, en fait. Et si vous touchez ailleurs, ça touche pas. Donc, je disais, merci beaucoup, Théo. Écoute, il y a des fois, je me demande si mon gameplay, il est intéressant parce que je papote beaucoup, je vous raconte toute ma life et puis ma vision des jeux et je me dis que autant ça peut plaire à certains qui aiment bien partager un peu des idées et vous papotez avec moi, du coup, sur le live et c'est comme ça on partage un peu nos visions ou ce que l'on pense de l'histoire. Mais je me dis que ça doit être chiant aussi pour beaucoup. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui apprécie finalement. Merci à toi. Et comme prochain jeu, on va y venir. Ok. Ok. Elle ne voit pas comme ça, elle aussi, elle aussi, Elle a qu'à rejoindre le nôtre de Verac, celui de Ratak, franchement. C'est le top, je partage vraiment mon jeu avec vous. Bah, écoute, merci. C'est ce que j'essaye de faire. Et bah, c'est cool si ça vous plaît, finalement. Merci beaucoup. Et pour te répondre, Nuconomat, je ne sais pas si c'est level 60, le max, finalement. Peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas de level max. Je sais qu'il y a un achievement quand on débloque toutes les skills, mais bon. Donc, elle refuse qu'on l'aide, du coup, si elle veut vraiment rentrer à la dent blanche. Mais Hélène refuse ton aide, c'est ça ? À cause des règles de l'épreuve, tu es vive comme la valanche. Non, j'ai l'habitude qu'on m'interdise des choses. Elle me rejette. Elle refuse les plantes que je trouve, la nourriture. Elle ne prend que ce qu'elle peut attraper. J'ai pu approcher quand elle délirait. Mais elle a compris, elle se méfie de moi. C'est... Ça se comprend, voilà, c'est des Banouk et les Banouk sont fiers et ça fait partie de leur coutume, de leur vie, quelque part, de leur mœur. Depuis tout jeunes, ils sont élevés comme ça. Mais bon, là, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que cette épreuve doit prouver ? Qu'on a la force de nos ancêtres. Qu'on peut survivre comme eux. Tandis qu'ils cherchaient un foyer, certains ont été piégés ici par une tempête. Quatre jours, quatre nuits. Quand le temps s'est calmé, les survivants ont aperçu un grand coup qui les a amenés à Banouk. enfin, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Ouais, c'est comme le vent qui porte les belles paroles et les légendes, les amis, mais ça a certainement été déformé au bout des... au fil des années, des siècles. Les siècles, parce qu'on sait que c'est une vie qui a renait derrière avec Gaïa, mais bon. C'est clair. Oui. L'extension repousse le niveau de 50 à 60. D'accord. Merci de la confirmation, alors. C'est cool. donc un des objectifs, un des achievements, c'est de débloquer toutes les skills. Donc je ne l'aurais pas réalisé puisqu'il me manque 6 skills, 7, et que je n'ai pas les points pour prendre tout ça. Mais bon, comme elles ne m'intéressaient pas, ce n'était pas vital de les prendre. Je pourrais continuer à jouer pour les récupérer en farmant un peu, mais bon. Je ne vois pas vraiment l'histoire étant terminée, je veux dire, c'est l'histoire qui me porte beaucoup sur les jeux parce que, comme je vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je trouve qu'un jeu est tellement plus expressif et prenant finalement qu'un film ou autre. Du coup, quand l'histoire est terminée, généralement, je ne vais pas beaucoup au-delà. C'est pour ça que je prends le temps aussi de visiter avant et pendant l'histoire parce que je sais qu'après... Voilà. Et voyez encore une fois sur Horizon Zero Dawn, ce que j'aime, c'est ce côté fluide. Vous voyez que là, il n'y a pas de chargement, on est directement en phase de dialogue, en phase de combat et hop, tout de suite... Voilà. Tout de suite derrière, on continue, on est parti avec elle, on va avoir une cinématique certainement et un combat et tout ça va s'enchaîner à une vitesse... Voilà. Le flot gelé du père de glace, il a pris beaucoup, mais il ne la prendra pas, elle. Pas si on peut agir. C'était un grand moment au final. Ah, le final, oui, 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 le final avec... J'ai préféré le final du jeu Vanilla, les amis. C'était grandiose avec tous ces héros, ces amis qui ont combattu avec nous et tout. C'était grandiose. le final là avec Hephaïstos, on a simplement buté une bestiole. Bon, le combat était difficile et intéressant mais moins fun. Bah oui, c'est trois grandes pattes et du tout ça. Et encore une fois, j'aime beaucoup les visages. Alors, sensible à quoi toi ? Faiblesse, faiblesse à la foudre. J'ai plus d'arc de foudre. Donc, on va faire des dégâts de base. On va leur mettre déjà de l'arrachement pour leur péter leur bouboule. Allez, on va leur péter leur bouboule à lui là. raté. Voilà. Comme ça, on abîme l'autre. C'est rien. Voilà. C'est rien du tout si tu sais où tirer. Raté. À la lance, les gars, à la lance. Comme les vrais guerrières. Bon, lui, il va m'embêter un peu, le oiseau là, mais bon. raté. Voilà. Ah, il en a encore une. Pardon. Non, c'est bon. Ah, je suis tombé encore. Lol. Je te sauve pas, ma belle. J'ai dit, je te sauve pas. C'est une desquilleuse. Ça va pas être facile, Aloy. Qu'est-ce qui est parti ? Ah, c'est rien, ça, regarde. Dans la bouboule. Wow. C'est nouveau, ça. Une papatte de moins. Bien joué. C'est rien. on a raté. Mauvaise esquive. Mauvaise esquive, du coup, blessé. C'est rien. Bien joué. Bien joué. C'était beau ça ! Une grilleuse démoniaque C'était beau N'oublions pas qu'on a encore 6 bestioles à dégommer à la fin Allons voir cette demoiselle qui est tombée Regardez ça, elle est plus morte que vive Elle est morte Je sens sa fièvre malgré le froid Elle n'aurait pas dû faire porter son poids à cette jambe Elle... est réveillée Cette étrangère... Tu l'as amenée, écrit ? Tu crois que je suis allée dans l'Eternora Pour y trouver une lance à planter entre nous ? Je t'ai dit que... Cette épreuve est la mienne Et pas la tienne Je survivrai Qu'est-ce que tu préfères, Mélène ? Ta jambe Ou ta fierté Parce que tu vas devoir faire un choix Vas-y Je sais ce que tu penses Mais j'ai juré que tu rejoindrais la dent blanche Et tu le feras Je rentrerai Je rentrerai Seule Elle n'y aura pas loin, seule Non Laisse-moi faire Arrête Laisse-la Elle n'arrivera pas à monter et à descendre J'espère que tu me pardonneras un jour Y'a rien à pardonner Je n'ai jamais accepté ton aide C'est au Verac que tu devrais demander pardon Ouais, n'empêche que là, si on avait pas tué les machines, elle était morte Elle serait mieux de s'en aller et se laisser aller chercher notre amie Tu lui as sauvé la vie Tu connais bien mal l'épanouc à l'oeil On a bien des façons d'exprimer la rancœur Mais une seule d'accepter les excuses Je dois suivre ma voie J'ai rien à faire avec eux Ils l'ont abandonné Et j'ai rien à faire avec... Ils crient Je trouverai une crevasse dans ce glacier et j'y crierai mon chagrin La glace le gardera pour toujours Qu'est-ce que je leur dis au Verac ? Je suis tombée Et elle a survécu D'accord ? Si c'est ton choix ça me va Elle a fait un choix, elle a raison Le Verac lui apportera rien Franchement là si je pouvais je lui dirais de venir dans le nôtre finalement Et d'aller voir Arathak Qui lui comprendra Comme il l'a dit Une sagesse nouvelle après ce qu'il a vécu Une sagesse nouvelle Il comprendrait ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait Et ce serait pas une problématique Je le pense réellement les amis Il a beau être Banouk Et croire en ses traditions Ca ne le... Ca ne le gênerait pas Au contraire je pense que maintenant Ca serait presque une force Que celle-ci Se soit mis en danger finalement Pour aider un membre du clan Parce que c'est ridicule là Leur système de survivre 4 jours Ca apporte vraiment pas quoi que ce soit Ca ne prouve absolument rien Là je veux dire si on n'était pas intervenu Si on n'avait pas tué les machines De toute façon elles seraient mortes, bouffées Ou de froid ou de ce qu'on veut Et au final Ca n'aurait absolument Rien changé Elle n'est ni plus forte Ni moins forte qu'avant Ca n'a eu vraiment aucun intérêt De quoi que ce soit Vous voyez le déplacement là D'Aloï ralenti et déformé par la neige C'est vraiment bien foutu Je suis vraiment très très fan Du jeu et des animations Et donc je n'avais pas fini de répondre Théo tout à l'heure Je ne sais pas si tu es encore là Mais voilà Pour le prochain jeu Donc on va se lancer dans deux aventures Donc j'avais prévu d'enchaîner directement sur Assassin's Creed Odyssey Parce qu'on me l'a vanté de nombreuses façons Alors là je voudrais bien savoir où descendre mes amis On va descendre là Et du coup je veux voir si le jeu va me plaire Parce que j'ai été extrêmement déçu d'Assassin's Creed Odyssey Mais j'ai eu l'idée Avant pour quelques lives De faire l'aventure Shadow of the Tomb Raider Parce que c'est une aventure beaucoup plus courte Que ne l'est un Assassin's Creed Odyssey Si j'ai changé ce cristal bleu Et du coup On va avoir ce qui me plait beaucoup dans les jeux Si ça se passe bien Si le jeu est intéressant De l'exploration, des énigmes Et c'est ce que j'aime énormément C'est ce que j'ai apprécié aussi dans Horizon Zero Dawn Où on a eu finalement Quelque part ces phases d'énigmes Et d'exploration Comme on l'a fait par exemple dans le barrage Le barrage Avec la source d'eau et tout Ça c'était vraiment fun Et j'aime beaucoup l'exploration Prendre le temps et tout ça Donc je me dis que Je devrais trouver ça semble-t-il Sur le dernier de la trilogie Shadow of the Tomb Raider Donc c'est vers ça que je vais partir Et juste après On enchaînera sur Assassin's Creed Odyssey Pour voir si le jeu peut enfin me plaire Assassin's Creed Odyssey Il joue actuellement, il est pas mal Bah déjà ça me rassure Tu es pas le premier J'espère pas le dernier à me le dire Mais voilà l'idée c'est de poursuivre un peu sur Une aventure plus RPG maintenant J'ai pas aimé Origin Pardon Parce que Origin j'ai été déçu Il y avait pas de... Toi comme ici je trouve qu'il y a beaucoup de détails Dans le jeu, dans le gameplay, dans les animations Dans tout ça Dans Origin il y avait beaucoup de... Un peu de visuel Beaucoup d'effets Mais au final pas beaucoup de profondeur Et ça m'a déçu J'avais passé quelques temps à regarder Si des personnages popés, dépopés S'ils avaient une vie Au final il y avait pas de vie réelle Les personnages popés, dépopés comme ça C'était vide en fait Du coup ça m'avait pas inspiré Donc j'espère trouver ça dans le nouveau Avec Odyssée Mais... J'espérais également y trouver beaucoup d'explorations Ce que je me disais, la Grèce, beaucoup de roches Moi j'adore la pierre Beaucoup de légendes De divinités Je me suis dit mais ça va être top Et... On a l'air de me dire que... On a l'air de me dire qu'il n'y en a pas trop Du coup dans Odyssée Alors il y a quelques grottes Il y a des très beaux environnements visuels Mais il y a pas beaucoup d'explorations De choses cachées Du coup... Voilà... C'est pour ça que je viens finalement aussi avant Sur Assassin's Creed Ah ça c'est écrit pardon sur... Sur Shadows It Onbreder Parce que justement j'ai envie d'explorations Et de côté... Oui De se réchauffer plutôt je dirais Alors on va aller leur expliquer à ça là Oui Je suppose que tu as quelque chose à dire Ouais Bien vu Alors convainc moi que la parole d'une étrangère est fiable Elle a enduré plus que la plupart Elle a tout donné pour vos règles Elle a survécu conformément aux règles Alors ça ça veut rien dire T'as fait que le premier des assassins nomades Bah écoute moi mon premier assassin Ca aurait dû être Assassin's Creed Origin Parce que j'ai pas joué les précédents Je les ai vus en... En let's play Mais je les ai pas joués Donc voilà Et je me t'ai dit qu'Origine c'était l'occasion On passait en monde ouvert Ça avait l'air d'être waouh Et du coup... Je me disais que ça allait être au top Et j'ai été tellement déçu que finalement J'ai toujours pas de primo expérience sur les assassins Mais c'est ça Théo je pense Ouais ils ont voulu trop faire euh... Des gros plans Et du coup euh... Ils ont pas mis de détails Bah c'est ça et moi ça me plait pas Si tu aimes bien les Eddings et les choses complexes Les Resident Evil sont pas mal Alors les Resident Evil je les ai joués il y a très longtemps Je suis un gamer de la première euh... Les premières heures du jeu vidéo Je les ai joués et les anciens c'était très intéressant Ouais ouais Euh... Alors ça ça veut rien dire parce que... Les règles Banouk sont strictes On s'en fout qu'elle est endurée ou pas endurée Ce qu'il faut c'est qu'elle survive 4 jours 4 nuits Donc ça ils s'en foutent Elle a tout donné pour vos règles Elle a survécu conformément aux règles Ah sur le bateau Black Flag Il parait que celui là est pas mal Ouais peut-être que je le ferai après ouais Euh... On a survécu conformément aux règles On va le faire comme ça On va le faire un peu... Dans le côté euh... Réflexion Je ne connais pas toutes les traditions Banouk Mais je sais que le respect de vos lois est essentiel Comme l'exigent les règles de l'épreuve Elle a survécu 4 jours et 4 nuits Elle a tout affronté et survécu Je crois que c'est ce que vous vouliez C'est vrai C'est la loi Mélène portera nos couleurs Etrangère Tu n'as pas vu l'autre chasseuse ? On l'appelle Icri Elle est... Morte Avec honneur Son nom... Sera toujours dans mon champ Voilà On a menti mais euh... Franchement Je l'ai pas fait pour euh... Pour Mélène Je l'aime pas J'aime pas Mélène J'aime pas son comportement arrogante Autaine Elle a toujours Comme elle l'avait dit euh... L'autre Était dans l'ombre Elles étaient chacune dans l'ombre de l'une l'autre Elles étaient ensemble Et finalement là Elle l'a rejeté mais complètement Tout ça pour appartenir à un groupe Pour une appartenance Pour avoir la plus grosse Euh... Je supporte pas ça Je supporte pas ça C'est une infidélité totale C'est la poignardée dans le dos Alors que l'autre elle a risqué sa vie Euh... Pour venir l'aider quoi Pour la... Pour qu'elle vive Là c'est au dessus d'une tradition à la con C'est pour la... La vie Voilà Donc euh... Comme... Arathak finalement Il a levé les choses pour survivre Et euh... Voilà Moi je... Ca je ne cautionne mais absolument pas Donc si j'ai menti c'est pas pour elle C'est pour l'autre Qui veut vivre du coup De façon émancipée Tranquille Et euh... Bah réaliser son destin Et je l'ai fait pour ça Comme un crime appardonable Tu es très futée Tu as assez bien appris nos lois pour les enfreindre et pour défendre l'honneur d'autrui Je sais que ces lois comptent pour toi Mais je ne comprends pas trop pourquoi Tu ne vois pas ? Ikri était ma seule amie Elle aurait pu mourir et toi aussi Tout ça par ma faute La loi de la survie n'autorise pas un tel gâchis Elle nous rend forts Et froid Qui t'a tourné le dos à l'amitié ? J'ai grandi avec ces lois Je ne leur dois que de la souffrance Toi tu y croyais ? C'est ce que je pensais Ceci est mon choix Ma souffrance Ouais Bah je confirme qu'effectivement je n'aime pas ta façon de le voir Le meilleur assassin C'était le 3 avec les indiens Où ils ont intégré la chasse Pour évoluer l'équipement Par contre une chose que j'aimais bien les amis Et de ce que j'ai vu Mais on le confirmera quand je serai en jeu Qui n'est plus présent dans Odyssée Et ça, ça me fait chier Voilà, faut le dire C'est que dans Origin Ce que j'aimais bien c'était chasser les différents animaux Parce que Bah en respectant l'animal On prélevait une froid On prenait le temps Moi j'aime bien prendre le temps Voilà Mais on avait des peaux différentes Une peau de léopard Je ne sais plus Une peau de machin Alors que De ce que j'ai vu J'ai cherché Je ne me suis pas spoilé sur Odyssée Je ne veux pas Mais j'ai checké un peu Ce qui se racontait en termes d'histoire Et tout ça Et je n'ai pas vu parler de chasse Apparemment j'ai vu qu'on avait Qu'un type de chasse Donc j'ai l'impression Qu'il n'y a plus ces chasses d'animaux Et que finalement C'est devenu juste On bute un truc Et on a une peau Ou une connerie Et il n'y a plus de distinction D'animaux légendaires De peaux légendaires De peaux de machins De peaux de trucs Et ça Ça va me Me décevoir aussi Parce que je trouvais Que c'était un élément Très intéressant finalement De la progression Des équipements Et aussi De l'envie du coup De chasser De chasser tel animal Pour avoir telle peau Et pas un autre animal Parce que si le but C'est de buter tout ce qui bouge Ce c'est pas intéressant J'espère que demain sera J'espère que demain sera Sous-titrage Société Radio-Canada